donc c'est un genre musical qui est apparu pendant le règne de Louis XIV et qui est mort si je puis dire avant même la fin du règne de Louis XIV avec Couperin Charpentier etc et donc Louis a repris ce style musical pour faire quelques compositions contemporaines donc voilà nous allons écouter tout ça on aura cette chance là puis je remercie tout le monde vous tous qui êtes là je donne quelques mots du mode d'emploi je ne vais pas laisser prendre trop mort sur le temps de Sylvie sur le mode d'emploi de la nuit c'est des petites leçons de 13 minutes vous voyez c'est pas long on se concentre pendant 13 minutes on ne se concentre pas sûr c'est une attention flottante vous allez voir pourquoi donc c'est très rythmé et vous savez les bagnards qui étaient ou plutôt qui sont dans un temps très dur sur un bateau parce que c'est une traversée très difficile et bien ils se donnent des règles encore plus difficiles et comme ils ont des règles plus difficiles ils ne voient même pas la traversée ils ne sentent même pas à traverser parce qu'ils se sont donné des règles encore plus dures que les règles physiques dans lesquelles ils étaient pris c'est un peu ce qu'on va faire on donne un rythme qui est vraiment un rythme ferroviaire avec des heures comme si on était un train le thème de Nîmes-Sillustre c'est plutôt la voiture mais c'est toutes les mobilités des immobilités donc c'est un petit peu comme un train les espaces vous avez ici cet espace ici vous avez le patio avec une exposition sur la voiture de Nîmes-Sillustre vous avez donc le hall dans lequel on aura les pauses vous avez des toilettes de l'autre côté du couloir en faisant le tour du patio vous avez un escalier qui monte et avec une grande salle là-haut il y en a qui veulent aller se faner un petit peu avec un aurier après revenir à 3h du matin parce qu'ils ont trouvé quelque chose ce que je ne vous demande pas tout de suite mais à partir de 11h du soir c'est de ne pas faire trop de bruit dans la rue parce qu'il y a des gens qui dorment quand même même si nous on ne dort pas et je veux terminer en disant que voilà ce n'est pas une soirée de discussion ce n'est pas une soirée philosophique dans laquelle on va se prendre la tête on va discuter on va traverser un certain nombre de thèmes de paysages et on va se séporter par les thèmes successifs c'est plutôt c'est plutôt une table des questions de l'éthique une table voilà les questions d'éthique c'est parfois des questions difficiles pas au sens intellectuel mais au sens ce sont des questions sombres nous sommes nous sommes dans un monde un peu sombre et donc c'est une éthique pour la nuit c'est une éthique une éthique un peu ténébreuse c'est une éthique pourtant sombre une petite éthique de nuit je disais que nous allons vous proposer et voilà je crois que j'ai à peu près occupé le temps que je devais occuper et je laisse la parole à Sylvie qui nous accueille au nom de l'Église protestante merci Sylvie merci Olivier alors pour cette petite introduction ça marche je viens de tituler le rossignol et l'alouette est-ce que ça vous dit quelque chose ? le rossignol c'est une éthique qui chante le sport du culte et l'alouette c'est une éthique de l'éthique exact et il y a en plus une allusion littéraire parce que ça vient d'une scène célèbre et magnifique du Roméo et Juliette de Shakespeare voilà le rossignol donc chante la nuit l'alouette au lever du soleil et dans une pièce quand s'approche la fin de l'unique nuit où les deux jeunes gens pour se donner d'un ballon l'attention est grande notamment il voudrait l'en retenir cette nuit le plus longtemps possible car la suite n'est que menace pour leur amour et pour l'ordre et voici qu'un oiseau chante pour Juliette c'est le chant du rossignol ils ont encore le temps pour Roméo on allait à l'éthique la réalité s'impose dans sa cruauté et il se déroule la l'ouette qui a presque disparu de l'automne mais que nous retournons peut-être à la fin de cette nuit comme un écho car notre programme de la nuit d'éthique est lui aussi comme encadré par ses chambres du coucher au lever du soleil et comme Roméo et Julien et pour d'autres raisons nous non plus ne dormons pas hier cette nuit est donc la bien d'être dit est la plus courte de cette année une autre nuit du récon la semaine pour descendre et lui la tradition chrétienne a choisi de placer Noël la laitie c'est un autre art qui se tend alors cette fois-ci non plus à l'échelle d'une journée ou d'une nuit mais à l'échelle d'une année pour l'instant nous en sommes à certains au bruit du monde à l'extérieur et à l'intérieur ceci pour entrer entrer dans la nuit comme on entre dans un espace un espace qui s'étend et dont les limites sont esclatées invisibles dans le noir mais aussi un espace grandiose où les corps célestes racontent l'espace de l'univers et pour les croix de la gloire de Dieu notre nuit d'aujourd'hui la nuit de l'éthique ne se déroulera pas sous les étoiles et dans cette salle de mer qui a d'autres avantages mais elle racontera aussi une histoire elle nous invitera à un voyage un voyage qui va du courage à l'espérance en passant par la confiance l'hospitalité et ton autre rétale elle sera une nuit de veille une nuit de rêve de poésie de pensée et de délivre le soleil à peine tombé derrière l'horizon ce sera à 21h27 et bien il fera encore jour notre esprit sera en éveil et la pensée pourra commencer à se déclencher la pensée roguera dans la nuit de veille en veille elle se dira en 21h00 leçon qui nous ouvre au monde à l'humanité à notre commune condition car c'est cela l'éthique la manière d'être au monde et de se conduire dans le monde nos 21 leçons c'est déjà une définition mais je précise leçon pour l'éthique il y aura aussi des lectures et que le mot lecture le mot latro lecture c'est l'état de dire lecture et ensuite la deuxième et bien ces 21 leçons seront entrecoupées de musique et de chant ainsi sera pratiquée une ouverture une brèche par où l'âme pourra s'élérer après le travail de l'esprit car les deux se réclarent la pensée et le chant la philosophie et la musique alors petite musique de nuit leçon de ténèbres ce sont les musiques composées pour le jeudi fin à un moment ah oui bien je dirais un peu les deux car il faut bien qu'à la gravité réponde la légèreté qu'au sérieux réponde la grâce les deux fassent de la vie maintenant nous sommes prêts alors écoutez c'est moi 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 je vois c'est moi c'est moi Merci. 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 Maintenant, j'ai l'air bien avec ce petit chien. C'est très négant. C'est très négant. C'est très négant. Ce sont des questions, si on ne parle pas. Toutes les vies, tu m'es présent. 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 Mais tous les jours, tu m'es absent. Tous mes regrets portent en milieu. Puisque donc que la vie me vaut mieux, et que je déviens plus que partout, tord-mais le jour, au cours de Dieu. Et pour celle de son. Enfimant le temps. Alors. Donc. Lorsque nous avons réellement les choses différentes平 Tout en est en labe, quand même si toutes les personnes sont überpues. Comme ça n'est pas important. Il n'a pas d'e latency ultimately, mais il n'a pas une erreur. Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est parti. C'est parti. Il y a beaucoup de voix, on vient d'entendre beaucoup de voix. C'est beau qu'il y ait toutes ces voix qui sont toutes porteuses de vie, de formes de vie, de style. Mais derrière toutes les voix, il y a un oui premier, un oui à la vie. C'est le oui d'Ulysse qui finalement accepte de revenir à Ithaque. C'est le oui d'Abraham qui accepte de partir. Voilà, on entre dans l'éthique par un oui plus radical que tous les non. Alors, on peut dire ce oui de plusieurs manières. Il y a le oui de l'approbation. C'est-à-dire, en fait, j'approuve quelque chose qui est toujours déjà là. Je ne commence pas, je suis précédé. Le monde me précède, les autres me précèdent. C'est la gratitude. C'est le oui de la gratitude. C'est le oui de la gratitude d'être né, déjà. La défense est un absurde. Pourquoi moi ? Tellement plus grand que, j'ai envie de dire, que tous les malheurs. Et donc, c'est le oui du rendre grâce. C'est le oui du recevoir. Mais c'est aussi le oui du perdre, de laisser. C'est reconnaître ce que l'on a reçu et avoir le courage de laisser. De laisser aller, de perdre, de s'effacer. C'est le oui à l'être qui est aussi un oui au néant, pourquoi pas ? Parce que tout ce qui existe tend juste à être, à se perdre dans l'être. C'est le oui de ce que Paul Ricoeur, je n'en parlerai pas trop, j'espère, cette nuit, appelait l'affirmation orphique. Il allait chercher ça chez le poète Rilke ou chez Nietzsche. C'est l'idée que c'est beau la vie. C'est le désir d'aimer, c'est le désir d'aimer éperdument, de se perdre éperdument dans l'être. Le oui, c'est aussi le oui de l'affirmation. L'affirmation qui commence. L'affirmation de l'initiative. C'est une orientation première vers le bon, qui fait crédit au désir du bon. En tant que désir du bon, que ce bon soit concours à un bien commun, où qu'il passe valoir la variété, la diversité infinie des promesses et des manières de dire et de viser le bon. Alors ça, je pourrais m'appuyer sur Aristote, tout actionant vers un bien, ou sur Spinoza, tout être, désir, persévérer dans l'être. C'est aussi le courage de rentrer dans les échanges. Pas seulement de recevoir ou de perdre, mais de prendre. Prendre, c'est aussi important que de recevoir. Quelqu'un qui ne peut pas prendre, il ne peut pas recevoir. De prendre et de donner. Ça, c'est actif. Je disais que c'est un oui à l'être, mais ici, c'est un oui à l'être dans le non à ce qui menit, dans le non au néant. Tout ce qui étend à exister, à se singulariser. Ça peut être un non stoïcien, d'ailleurs, qui se confronte, qui cherche à se connaître, qui cherche à se distinguer. Globalement, c'est un oui qui cherche à interpréter qui je suis. Par le oui, par mes manières d'approuver ce qui est déjà là, d'accepter ce qui est déjà là, ou d'affirmer, au contraire, de me confronter, de contredire ce qui est, eh bien, j'interprète qui je suis. Je m'essaye. Il y a des essais de soi. J'essaye de me montrer. Et là, je rentre dans une des premières grandes polarités que je vais traverser tout au long de cette nuit, c'est qu'il y a un va-et-vient entre se montrer et s'effacer. Il y a un temps pour passer devant, et un temps pour passer derrière. Quand je marche dans la rue, aussi bien, il y a un temps pour... Voilà, non, là, c'est mon chemin, je passe devant toi parce que je vais plus vite que toi. Puis il y a un moment où non, je te laisse passer. Après vous, comme disait Lévinas, il y a un temps pour... Il y a un laisser passer, il y a un laisser place, il y a un temps pour prendre place. Il y a les deux. Je pourrais encore déplier ça d'une autre manière, en disant, le courage, c'est le courage d'agir, c'est-à-dire de commencer. Mais si je commence, ça veut dire aussi que je vais maintenir. Donc là, le courage, il va se distinguer, c'est trois registres, le courage de l'initiative qui commence, le courage de la persévérance, du maintien, je maintiendrai, et puis aussi le courage de finir, le courage d'en finir, le courage de terminer, le courage d'aller jusqu'au bout et de dire, voilà, maintenant, je vais passer à autre chose. C'est fini. Je reviens un instant sur le courage de l'initiative, du commencer. C'est un courage qui cherche, on pourrait développer ça avec un arrêt, mais c'est le courage d'insérer dans le monde tel qu'il est, quelque chose d'inédit, quelque chose de nouveau, une nouvelle possibilité. C'est le courage de voir le possible là où on ne le voyait pas. C'est ça qui fait le courage d'agir. Maintenant, je ne voudrais pas séparer le courage d'agir du courage de sentir, le courage d'éprouver. Il n'y a pas d'éthique sans esthétique, une dimension de sensibilité, le courage de percevoir. On peut mentir en écoutant, faire mentir ce qu'on écoute. On peut avoir une sale manière de percevoir les choses. Je pense que l'éthique de la perception est aussi importante que l'éthique de l'action. Qu'est-ce que nous percevons ? Et je dirais tout de suite, il ne faut pas s'insensibiliser. Il y a des manières, lorsqu'on est malheureux, lorsqu'on a pris des coups, de s'insensibiliser aux autres, mais du coup de s'insensibiliser à soi-même. De s'insensibiliser au malheur, mais du coup aussi de s'insensibiliser aux joies, au bonheur. Et je pense qu'il faut ne s'insensibiliser et ne s'amputer ni de ses propres plaisirs et joies, ni de ses propres douleurs et chagrins. Et on ne peut pas avoir les uns sans les autres. Quelqu'un qui s'insensibiliserait totalement à toute douleur et à tout chagrin, qui serait complètement insensible à toute joie et à tout plaisir. Et symétriquement aussi aux autres, aux joies et aux chagrins, aux plaisirs et aux douleurs des autres. Tout ça, c'est le courage de sentir. Alors maintenant, cette énergie initiale de recevoir, de donner, je disais aussi de prendre, de perdre, de sentir, d'agir, va rencontrer différentes figures, je surveille mon heure, va rencontrer différentes figures ou formes de la fatigue d'exister. La fatigue d'exister, il y a des fatigues du corps, mais il y a aussi des fatigues de la liberté, il y a aussi des fatigues du sens, de donner du sens aux choses, de donner du goût aux choses. Donc fatigue du corps, le courage de se reprendre malgré la fatigue, le courage de la liberté, le courage d'assumer sa liberté au moment où on préférait finalement obéir. Et le courage de donner du sens là où tout est décoloré, là où tout est dégoûté, dégoûtant. Ces différentes formes de fatigue d'exister rencontrent en écho, de l'autre côté, l'angoisse. Non pas la fatigue d'exister, mais l'angoisse, la fatigue d'être soi-même par exemple, mais l'angoisse du néant. Et là aussi, il y a plusieurs formes de l'angoisse du néant. Il y a l'angoisse de la mort pour nos corps vivants. Il y a l'angoisse de la culpabilité pour la liberté et de la damnation. Au Moyen-Âge, les chants que nous venons d'écouter sortaient juste d'une grande période d'angoisse. On sent une sorte de libération, une sorte de confiance. Il y a aussi l'angoisse de l'absurde, l'angoisse du sentiment que de toute façon le monde est vain, que tout est vain. Dans la fameuse tirade de Hamlet, être ou ne pas être, il y a cette espèce de va-et-vient entre la fatigue d'exister et puis la peur du néant. On voit bien un va-et-vient entre les deux. Je pense que c'est une des oscillations les plus amples que l'existence humaine puisse rencontrer. Et donc, tantôt c'est à travers la fatigue, tantôt c'est à travers l'angoisse, mais nous rencontrons les formes du découragement, les racines du découragement. Je pense que le courage, un vrai courage, c'est un courage qui rencontre le découragement. Voilà. Je vais faire une transition vers la veille suivante, mais avant je reviens un tout petit peu, je remets le film de cette veille, cette première veille sur le courage. Je vais essayer de présenter au début de chaque leçon le sujet global, c'est donc le courage et les intervenants de la veille. Donc, je viens de vous présenter le courage d'être. C'était mon thème. Le thème suivant, ce sera le courage d'être né. Et c'est deux de nos étudiants de l'Institut protestant, Joël, c'est Sophia Yawanake. Es-tu là, Joël ? Le voilà là-bas au fond. Et Sophia Rossi, qui est ici, qui vont nous parler alternativement du courage d'être né chez Ricoeur et chez Anna Arendt. Le courage d'être né et le courage de répliquer au fait d'être né par l'engagement, par l'action. Et c'est Françoise Dumas. Françoise, est-elle là déjà ? Ah, mon Dieu, Françoise n'est pas là. Elle arrive. Je crois que Françoise va arriver. Françoise qui… Donc, vous voyez, on a insisté pour qu'il n'y ait pas que le monde universitaire, etc., que ce soit aussi des… Combien de chacun avec nos vécus, avec nos engagements ? Françoise Dumas, vous le savez, vous la connaissez. C'est une… Elle est assistante sociale. Elle est devenue notre députée ici, à Nîmes. Elle était peu à peu… Elle s'engageait beaucoup auprès de la défense. Elle était présidente de la commission de la défense et des défenses armées. Et en gros, voilà, le thème pour ce soir, c'est l'idée que… Il n'y a pas tellement la sécurité qui nous manque, mais le courage aujourd'hui. Voilà. Un petit mot pour passer le ballon aussi à la veille suivante. Au cœur de la fragilité, au cœur du découragement, au cœur de la déception, se trouve la découverte qu'il n'est pas bon d'être seul, mais qu'il est aussi très difficile parfois d'être pas avec. Et pour autrui, ce sera le sujet de la deuxième veille, de la confiance. Voilà, nous avons chaque fois quelques minutes de respiration. Si on veut se lever, aller aux toilettes, on a 39. Là, donc, on a exactement 5 minutes pour bouger avant qu'on reprenne. Et donc, je pense, je ne sais pas, mais on avait prévu de mettre une petite leçon de ténèbres dans le hall pour que vous ayez un écho des leçons de ténèbres du grand siècle pour rentrer un peu dans le mood. Et on reprend exactement à 21h45 avec Joël et Sophia, ici, à ma place. Joël et Sophia, venez prendre place. Je vois qu'il manque des chaises. Je vois qu'il y a une petite Merci. 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 C'est bon ? 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 Si la naissance veut dire plus que la mort, c'est parce qu'elle en appelle la vie reçue et transmise. Elle est un pont jeté vers l'anthologie de l'affirmation originaire en ce qu'elle a elle-même d'un définement inaugural. Cette première thèse conditionne, me semble-t-il, les autres. Elle introduit une manière d'être en vie qui est un appel de la vie reçue à la vie transmise. C'est ce que veut dire cette expression « exister vivant ». Le frémissement que Ricœur éprouve devant son absence de fondement propre est frémissement devant la vie et ses multiples commencements et recommencements. Tel est le double sens de la naissance. Par elle, la vie commence et par elle, la vie est reçue. Encore peut-on préciser « reçue d'autrui ». La vie, telle que la conçoit le philosophe montpellierien Michel Henry, se reçoit elle-même. Elle n'est pas reçue d'un autre. Ricœur ajoute à l'idée du commencement de la vie, celle de sa dépendance à l'égard d'autres vies. Prolongeant Ricœur, Jérôme Poré écrit, je cite, « Ricœur projette le passé de la vie reçue sur le futur de la vie transmise et traite ainsi la naissance comme la situation où l'existence à la fois éprouve sa propre contingence et l'assume dans l'action et la procréation. La futérité de la naissance répond ainsi à la fatalité de l'échec et peut être accomplie dans ce monde. » Fin de citation. « Penser la naissance est penser un commencement qui n'est pas celui de nos axes, mais plutôt celui de notre vie. » Thèse 2. La rencontre décisive avec la mort est la mort de l'autre. Cet autre n'est pas le « il » impersonnel. Il a le visage de l'être aimé. Ricœur plaide pour une attribution multiple du sens de mourir, où c'est la mort d'autrui élargie dans un deuxième temps à la mort de tous les autres qui détermine par réflexion le rapport de moi-même à ma propre mort. La mort, replacée dans la perspective de la natalité, cesse de signifier ma mort. Elle est le deuil anticipé de ta mort. Ricœur pousse très loin cette priorité accordée ensemble à la naissance et à la mort de l'autre. En témoigne, sur le plan théologique, son interprétation de la doctrine chrétienne de la résurrection, qu'il détache de l'imaginaire de sa propre survie dans un oubli de soi qui est l'occasion de reporter le souci de soi sur les autres. Et enfin, trois, le courage d'être né. Dans un texte qui est une relecture de Kierkegaard, Ricœur distingue cette angoisse et sépare à chaque niveau une vraie d'une fausse angoisse. Commentant Ricœur, Olivier Abel en souligne les trois figures principales. Je cite. D'abord, une angoisse de niveau vital, l'angoisse de la mort et de la contingence à laquelle riposte un vouloir vivre qui est un acte de transcendance. Il n'y a pas de courage de vivre qui ne soit aussi un courage de transcender ma vie, de me sacrifier pour quelque chose de plus vaste que ma vie. Cette première riposte introduit une seconde angoisse qui est l'angoisse spirituelle. Si le sens par lequel je transcende ma contingence se dissout dans l'absurde, alors le sacrifice même est vain. Il ne reste que le courage existentiel. À son tour, cette forme de courage introduit une dernière grande forme d'angoisse qui est l'angoisse de la culpabilité. Fin de citation. L'homme libre est né une fois et pris dans un contexte de vie et d'histoire qu'il n'a pas choisi. Je choisis à partir d'une situation non choisie. Dit Ricœur. C'est du cœur de la fragilité que peut émerger le courage d'exister. Une affirmation originaire aussi puissante que la négativité. Le courage d'être né, c'est le courage de dire oui à sa propre contingence. C'est comme il dit la joie du oui dans la tristesse du fini. C'est le courage d'approuver la vie en dépit de l'étratesse de notre point de vue sur le monde. Que retenir ? Pour conclure, Ricœur, tout comme Arendt, parle d'une double naissance. Pour Arendt, notre première naissance constitue un appel à l'action. La seconde correspond à la réponse à fait à fait. Le courage d'être né, c'est relever le défi de notre première naissance par notre insertion dans le monde. Pour Ricœur, par elle la vie commence et par elle la vie est dessus. Le courage d'être né, c'est le courage de dire oui à sa propre contingence. C'est le courage d'approuver la vie en dépit de l'étratesse. C'est une bonne version. C'est super, merci Françoise. Merci. Je pense qu'on va tout de suite prendre la leçon de Françoise Dumas puisqu'elle est là. Je fais chaud. Bienvenue Françoise. Je t'en prie, il fait chaud. Tu as couru. Tu viens, tu vois ? Oui, si tu veux. Non, merci. Je suis un petit, je vois. Je peux poser. Chère Olivier, merci. Merci. Plus de gratitude pour... Bonsoir à tous et à la crise. Merci Olivier de m'accueillir. J'aurais bien arrivé avant, mais en fait, j'étais avec le général Béchon qui va demain clôturer les travaux des aumôniers militaires protestants à Mélène Leclerc. Voilà, donc j'étais obligée de partager entre deux, entre deux, deux soirs. Mais désormais, je vais rester avec vous pour le reste. Merci en tout cas de m'accueillir. Merci Olivier d'avoir... De m'avoir permis d'une certaine manière de... Depuis dix ans, je crois que je n'ai pas vraiment réfléchi à ce que je faisais. Je faisais. J'étais dans l'action, dans l'action immédiate, dans l'action, je dirais, systématique et dans l'intérêt général, tel qu'on est en responsabilité. Donc ici, je pourrais t'en témoigner aussi. Et donc, depuis le week-end dernier, je me suis dit, bon gros, il va falloir que tu réfléchisses un peu, que tu vas pouvoir dire. Donc, j'ai d'abord lu un peu. Je me suis posée, je me suis un peu arrêtée. Et voilà, j'espère que ce que je vais vous dire, en tout cas, est le fruit de mes lectures. Le fruit de ce qui me semble important dans mes lectures. Au travers de ça, c'est aussi, quoi je crois, profondément. Ça m'a aussi fait découvrir qu'on fait parfois des choses sans le savoir, sans savoir pourquoi. Et voilà, donc je suis heureuse d'être parmi ce soir. Après, en but, je voudrais juste vous dire que... On est le 17 juin. On est le 17 juin. Et que le 17 juin, il y a 80 ans, un certain nombre de personnes avaient suffisamment de courage et la volonté de s'engager. Et donc, je voudrais d'abord leur rendre hommage et avoir des coutiers pour eux. Sans transition aucune. Vous me permettrez... Je n'ai pas tout le temps envie de parler politique. Je n'ai pas vraiment, je l'ai dit à Olivier. Je ne veux pas parler de tout. Je veux parler de tout sans politique. Et en même temps, on parle tout le temps politique. Lorsqu'on parle de ce que je veux. Associe souvent l'idée de la voie de l'inconscient, de la notion d'être sans culpabilité, mais une dette sans faute. Celle dont on veut avoir conscience quand il est très jeune, trop fort parfois. Et qui font souvent les engagements. Ceux qui déterminent le projet. Pour ma part, ce sera la seule incite personnelle que je croyais. À 10 ans, j'ai eu une... J'ai eu, je ne sais même pas si c'était une chance, en tout cas une malchance, une opportunité ou le traumatisme de voir, parce que j'avais deux ans d'avance à l'école, et de voir en sixième le documentaire de l'Ontemagne sur la Shoah. Et c'est ce documentaire qui a bousculé ma vie. Et qui a fait qu'à partir de là, je me suis dit, plus jamais, la peine dans le monde, c'est de faire en sorte qu'on ne se reproduit jamais. Et donc, c'était très tôt. Mais c'est cette rencontre de la fragilité, telle que l'a définie Paul Becker, qui suscite de l'émotion et qui peut mettre en mouvement, en fait. Et ça a été mon cas, et ça me demeure toujours. Alors... Du micro. Du micro, peut-être avec Mew. Attends, il faut qu'il fonctionne d'abord. Il faut qu'elle puisse avoir ses notes. Oui, je l'ai dit, ah mais non, parce que j'ai écrit un mâle. Est-ce que vous entendez bien ? Oui, oui, c'est vrai. Et donc, le courage, mon propos, ma responsabilité ce soir, c'est de vous parler du courage et de s'engager. Le courage, l'engagement, ce sont deux singularités humaines. Avoir quelque chose de moi qui est plus fort que mes engagements, mon engagement humain. Et il y a, avant toute chose, cette autre chose qui est mon poids éthique. Si je n'en crois rien, il est droit, je ne peux rien donner. Parce que l'engagement est à double détente dans l'esprit de tout le cœur. Le sens de la fidélité, une continuité dans la trajectoire de l'histoire. Nous sommes toujours le prix de l'histoire. Une caution morale. Et mettre aussi et surtout un acte d'engagement par lequel je donne et je vous donne. Donc, il y a trois petites incites. L'engagement, notre singularité. L'engagement, c'est mettre quelque chose en gage. Et puis, finalement, c'est s'engager au profit de tous. Notre singularité, c'est ce qui nous distingue en tant qu'humains. Notre singularité la plus singulière. L'homme, par ses apprentissages, contrairement à l'animal, reçoit ce qu'on situe grâce à eux. Avant lui, même avant lui, ils sont responsables de nous. Et nous faisons de l'engagement une capacité pour nous de devenir humains avant de nous différencier au sens de témoignage. De nous séparer, de nous constituer en autonomie et de nous découvrir capables d'engagement. Donc, c'est notre propre capacité d'éthique. D'être capable de me donner, de recevoir, de découvrir qu'avant de s'engager, on est bien en capacité de pouvoir le faire. Puis, de s'y tenir. L'engagement, ensuite, c'est mettre quelque chose de mon gage. Puisque j'existe avant mon engagement et que mon engagement engage ce que je trouve avant mon engagement, c'est avant tout considérer notre propre densité éthique, notre propre valeur, et puis de les mettre dans la balance éthique et mon engagement. En fait, c'est le gage, puis c'est la mise en gage. Et donc, elle se fait toujours, bien sûr, au détriment de notre propre liberté. Donc, en fait, c'est avec notre poids d'humanité, notre éthique, qui nous constitue et la cause ou la personne pour laquelle tu veux m'engager. Tous nos engagements sont des engagements soit d'adhésion, soit de mine engage, et selon l'équation personnelle de chacun, mais jamais l'un sans l'autre. Certains engagements sont néanmoins plus de la vocation que de l'adhésion ponctuelle, tel l'engagement religieux ou l'engagement militaire, et qui développe ensuite un engagement vers un corps constitué auprès duquel je m'engage, dont je fais partie, avec une sorte de valeur et de fraternité partagée. Le courage de l'engagement militaire, je voulais aussi faire ce parallèle avec l'engagement militaire. Dans le dernier ouvrage d'Albert Camus, il cite un mot de son père selon lequel un homme ça s'empêche, un homme en tant qu'humanité. Et dans un sens plus générique, c'est toujours autour du fait militaire et de la relation qu'elle l'entretient avec la violence et l'usage de la force qui construit toute société. À l'origine des civilisations, existait déjà le fait guerrier, le rapport à la force et les barméros. Mais une fois ces civilisations constituées en état de droit, elles exercent un rôle encore plus exigeant, en pouvant éventuellement déclencher la violence délibérément et de tuer sur ordre. C'est bien cette mission dont procède la singularité militaire. C'est de tuer sur ordre lorsque la nation fait face à un risque qui est absolument essentiel. Dans la guerre, au plus fort de toutes les crises, dans un contexte chaotique, une armée ne peut dépendre de pouvoir public qui n'existe plus. Donc, par exemple, consubstantiel, nos armées ont l'obligation de la stricte soumission au pouvoir politique. C'est aussi le premier des engagements des militaires et c'est l'honneur des soldats, leur constitutionnalité propre, c'est ce qu'ils signent, ce qu'ils engagent. Et cette stricte soumission s'accompagne d'une immense contrepartie des trois associations du commandement militaire à l'élaboration des décisions qu'il faudra mettre en œuvre pour éviter collectivement toutes les formes de dictature. Car l'éthique militaire garantit l'espace de liberté et d'autonomie dans la conduite de la guerre, car donner la mort interroge toujours sur la légitimité de le faire. Aucun militaire n'obéit aux ordres aveuglément, malgré toutes les visions caricaturales que certains de leurs facteurs ont. Leur subordination au pouvoir politique les interroge sans cesse sur le sens de leur action, la discussion des ordres reçues, voire même leur contestation. Mais par contre, une fois l'ordre confirmé, il doit être exécuté avec la plus stricte des règles. Il ne s'agit pas d'accepter de mourir pour son pays, mais bien de tuer son pays. C'est-à-dire la responsabilité, individuellement, de mettre en œuvre la force de manière délibérée sans laquelle notre société, nulle société, nulle nation, ne peut exister ou subsister. Et ce faisant, l'engagement militaire et les vertus qu'il sous-tendent émanent de la confiance qu'on lui apporte. C'est une magnifique illustration de la pensée du cœur. C'est cette confiance qui leur donne la force de tenir, de se dépasser, de risquer leur vie et parfois même de donner l'amour. Et c'est cette promesse de la fidélité à la nation que je salue. Et finalement, le plus grand décourage pour moi est de s'engager au-dessus de notre nation et de notre République. C'est faire face, c'est affronter la réalité, avoir sa propre capacité d'autonomie, d'appartenance à un corps, librement admis et d'agir ne jamais si bien. tout en acceptant nos vulnérabilités, nos forces et notre confiance et notre besoin de reconnaissance. Parce que chacun d'entre nous en a besoin et notre part de citoyenne collective, notre part de citoyenneté collective et individuelle est toujours d'agir en regardant la réalité de notre monde en face, de prendre notre part de responsabilité dans cette trajectoire humaine et dans ce monde de marceler. Nous pourrons tous être des soldats de notre République, nous engager dans la réserve de la Garde nationale qui organise et qui contextualise toutes les questions liées à la réserve, à la citoyenne, opérationnelle et spécialiste pour venir accompagner et prolonger et prolonger l'action de nos armées et de nos gendarmes qui sont des militaires partout dans le monde. En fait, ce sont, ce que j'ai envie de dire, peut-être, les définis Jean-Garig, ce sont des héros ordinaires. Je vous invite à les rencontrer plus souvent. Nos engagements qu'elles qu'il soit doivent être revisités à l'aune de l'évolution de l'environnement et donc revisités en permanence nos engagements et reprendre en main et les assumer à nouveau à l'aune d'un cumul d'expériments auquel le monde politique ne peut et ne doit se distraire. Continuons à affronter les réalités les plus désespérées mais aussi d'avoir la joie d'exister, d'agir en dépit de, comme l'écrit Paul Ligue de Montaigne, un philosophe est cher de penser une peur du tout dans le monde. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Je reviendrai sur la guerre à 1h12. sur l'hostilité et l'hospitalité. Alors, écoutez, nous avons une pause. On reprendra à 22h24 par un concert et là, pour le moment, on a une pause. On a une dizaine de minutes de pause. Vous pouvez vous vous recréer un peu. Merci. C'est dans le temps, mais... C'est parfait. J'ai entendu au début de la vidéo. Je ne sais pas à l'autre. C'est-à-dire dans le temps. на t'entraînement, on va bien. J'entraînement, on va bien. Est-ce que je vais vous Peut-être qu'on va raccourcir un petit peu ces petites pauses intermédiaires qui permettra d'agrandir les grandes pauses. Ce sera mieux. Surtout que là, on est nombreux. Plus tard dans la nuit, si jamais, ça sera bien de bouger. Mais là, je pense que si tous on bouge, ça va être plus possible. Donc, Lédith, est-ce que je t'ai suffisamment présenté pour l'honneur ? Non, j'ai juste dit que c'est chef d'agence du midi-libre à l'année. Merci. Je vais vous parler des droits et des pouvoirs des journalistes. Et déjà, vu un petit peu du contexte qui régit notre progestion, la première charte des devoirs professionnels des journalistes français qui a été adoptée par le syndicat national des journalistes, le SNJ, qui est toujours le syndicat majoritaire, elle remonte à 1918. Vingt ans plus tard, juste avant la guerre, en 1938, elle est révisée, complétée et adoptée par les autres syndicats des journalistes français. Mais c'est qu'en 1971, que les représentants des fédérations des journalistes de la communauté européenne, de Suisse, d'Opriche et de diverses organisations internationales des journalistes adoptent une vraie déclaration des devoirs et des droits des journalistes. C'est la charte de Munich, qui fait encore autorité, même si elle n'a pas de pouvoir coerci. À cette période, à la fin des années 60, qu'il s'agit de lutter contre les pressions du patronat et des États. Alors, la charte est-elle en porte d'actualité en 2023, à l'heure des réseaux sociaux, des fake news, de chacun avec son propre média ? Donc, elle est-elle en porte d'actualité pour régir une profession qui compte en France 33 600 journalistes titulaires de la carte de presse ? C'est un chiffre qui baisse. En 2012, on était plutôt 36.7. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette charte ? C'est d'abord dix devoirs. Le premier, c'est l'obligation de respecter la vérité. Quelles qu'en puissent être les conséquences pour soi-même, en raison du droit que le public a déconnait. Le deuxième devoir, c'est défendre la liberté d'information et de la critique. Le troisième, c'est ne publier que des informations dont l'origine est connue, ou les accompagner, si nécessaire, des réserves qui s'imposent. Quatrième point, ne pas utiliser de méthode déloyale pour obtenir des infos, des photos, des documents. Cinquième point, s'obliger à respecter la vie des personnes. Sixièmement, rectifier toute information publiée qui serait négative. Septièmement, garder le secret professionnel et de ne pas divulger la source des informations obtenues confidentiellement. Deuxièmement, s'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement, ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication et de la suppression des informations. Neuvièmement, ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui de publicitaire ou propagandiste. N'accepter aucune consigne directe ou indirecte des annonceurs. Sixièmement, refuser toute pression et n'accepter des directives rédactionnelles que de la part des responsables de sa rédaction. En parallèle, les journalistes peuvent revendiquer cinq droits. Le libre accès à toutes les sources d'informations, le droit d'enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique. Le droit de refuser toute subordination qui serait contraire à la ligne générale de son entreprise telle qu'elle est déterminée dans ce contrat. Le journaliste ne peut être contraint à compétitre un acte professionnel ou à exprimer une opinion qui serait contraire à sa considération ou sa conscience. Les deux autres points concernent le droit à une rémunération suffisante pour garantir son indépendance économique. Et le dernier concerne la composition des équipes rédactionnelles. Plus récemment, en 2019, Bruno Crapa, qui était un ancien rédacteur en chef de la Croix, qui est président d'honneur du groupe Bayard, il avait réuni un comité des sages dans le but de rédiger un nouveau code de déontéologie. À cette époque, déjà, la confiance des Français dans les médias ne cessait de s'éroder. Et ce groupe de sages voulait un texte clair, simple, pratique, en évitant des écueils, trop encadrer une profession qui tire sa crédibilité de la liberté d'action, et puis rester trop vague en énonçant des généralités. Le principe, c'est de voir ce code annexé à la Convention collective des journalistes. Mais Bruno Crapa souhaitait aussi voir les éditeurs et les patrons de chaînes s'engager. Car, je cite, il est-il, « Tout engagement déontologique ne serait concerné que les journalistes. » Il concerne aussi les éditeurs et les patrons de chaînes. Car dans certains cas, ce sont tous qui imposent l'éclenchissement du mieux joué. Le code Crapa, entre guillemets, ne surmontera pas le désintérêt de l'économie, ni le désaccord de certains syndicats, comme Bourse Ouvrélière, qui estimait que la charte de l'Unique, annexée la charte de l'Unique de 71 à la Convention collective, suffisait largement, et que la question du respect de la biotologie est estimée à l'économie. Les difficultés économiques de la presse, la course à l'audience, au sujet « bankable », pourraient effectivement amener à baisser la garde sur la biotologie. Où il faut se demander qu'est-ce que c'est qu'informer ? Alors, informer, moi, j'ai envie de dire, c'est à la croix faire des choix et ne pas en faire. Ne pas en faire, parce que c'est l'autorité qui commande. Il n'est pas question de ne pas suivre la course du monde. Mais construire un journal de presse écrite, de presse parlée, de web, de radio, et choisir qu'est-ce qui va aller en tête de page, quel sujet fera l'ouverture, qu'est-ce qui méritera une photo, plusieurs, qu'est-ce qui va faire plus et arrête. Ça, c'est un choix quotidien. Dans mon expérience en presse quotidienne régionale, ce choix est fait lors de la conférence de rédaction du matin. Bien sûr, ce chemin de presse cette articulation des pages et des sujets peut être amené à évoluer dans le courant de la journée. Si un fait de l'actualité survenant dans l'après-midi ou dans la soirée sera plus important à nos yeux, plus impactant pour le lecteur, l'ordonnancement du matin sera bousculé. L'actualité commande. Souvenez-vous, il y a un an, le 13 juin 2022, ce lundi, nous sommes au lendemain du premier tour des élections législatives. Nous allons finir par le dimanche soir et notre réunion de lundi est intense, comme tous les lendemains d'élections. Il faut consacrer plusieurs pages à la suite des élections, faire des analyses, des interviews, des gagnants, des perdants, de la prospective. qui calent toute notre journée le matin. Sauf que vers 15h, il y a un incendie qui ravage le campagne de l'Essi-Guillette au long de l'heure. Nombre de l'équipe, photographe, la directrice, pas de victime, mais des images impressionnantes, des dégâts, beaucoup de choses à être bon. Nous décidons de changer notre vision et de consacrer une page en ouverture de l'édition à cet incendie du gros de l'heure. Et puis à 18h, un autre feu a déjà ravagé 100 hectares de garris, de l'Essi-Guillette. On en voit une deuxième équipe. On trouve que ça commence à faire beaucoup, oui, puisqu'on a quand même fini à une heure du matin à la veille, donc c'est un soir de mars. Et la deuxième équipe ramène des formes aux images, des témoignages, du vécu. Donc on ouvre aussi notre édition du mardi qui est une double page sur les incendies. La une n'est plus sur les législatives, mais la une, c'est une photo de feu et c'est en titre le gare entre eux. L'été qui suivra nous dira que nous avions raison. ce sujet brûlant, sans mauvais jeu de mots, était ce jour-là plus fort que dans l'article législatif. C'est ce qu'on appelle la hiérarchie de l'information. Elle est dictée par des éléments rationnels. Quand j'étais à l'école de journalisme, on me disait si un chien mort un évêque, ce n'est pas une information, mais si un évêque mort un chien, c'est la formation. Vous voyez le livre. La hiérarchie de l'info, c'est aussi un peu d'irrationnel, de feeling, les connaissances de son lectorat, son territoire, c'est un peu en vienne. Mais bien sûr, maintenant, il faut désormais compter avec un autre moyen d'appréhender son texte. C'est informé sur le web. Chaque journal a un site internet. Celui de l'info se porte bien quant à son audience. 40 millions de vues par mois, ça va plutôt bien. Le bassin de l'info, c'est un anglais mien pour le site internet, c'est à peu près 100 millions de vues par jour. Ça représente plus ou moins 10% de l'audience mobile. Chaque journaliste connaît aujourd'hui le nombre de clics que fait chacun de ses articles. C'est formidable. C'est non sans danger. C'est une révolution. Car si nous connaissions les chiffres de vente de nos journaux, allez savoir combien de personnes, combien de lecteurs s'est arrêté sur votre article là-dedans. Qui avait acheté le journal pour mon papier ? Et pas pour la page des lycées, la page d'histoire, la page du programme télé. Je ne le savais pas. Là, je le sais. Et je peux agir en conséquence. Je pourrais agir en conséquence. Par exemple, un article sur l'événement « Marche du tunnel ». Il y a une histoire de chats disparus retrouvés dans les pétards. Bingo. Raconté une histoire de bêtes mal coupées. Jackpot. Les faits divers ont florescent. Après, rien ne marche mieux qu'un avis de recherche. Tant mieux si ça peut être utile. Mais quelle est la plus value journalistique par rapport aux braves communiqués ou par les gendarmes ? Aucune. L'internaute est pariçue. Le titre doit déjà nous dire l'essentiel. Les sujets se déroulent les uns à la suite des autres. Où est la hiérarchie ? Heureusement, on ne consomme pas uniquement comme cela. Et s'il est nécessaire d'utiliser tous les supports qui sont à notre disposition avec les mérides, les poteaux, les gréaux, les fonds maintenant, il convient aussi de garder une colonne vertébrale invigibles, c'est les fondamentaux du métier. Parce que l'info web amène la question de la temporalité. Je travaille dans un quotidien, mais je ne peux plus attendre le journal du lendemain pour diffuser une info chaude. Chaude au premier sens du terme comme on le peut ou chaude et en jante. Mais néanmoins, je dois quand même utiliser ma pédale de frein si je l'assime n'est pas fait. Parce que finir dans le décor avec une info à moitié vérifiée à 2000 boiteuses, c'est le meilleur moyen de faire l'accrédibilité. Vous avez peut-être revu ces images de la colonie sur les mérides à l'événement de Kermak. Tous les médias ont montré de magnifiques photos de l'événement de Kermak. Sauf, je ne sais pas si vous avez vu après, que le projet de construction d'un agrément du village n'est pas exactement à cet endroit-là. C'est un endroit où peut-être qu'il y a des événements aussi, il y a des pierres, ce n'est pas la photo que tout le monde a montée par téléphone et par suivissement. C'est la course à l'échalote du web. Tout le monde va les plus. Or, mon rapport au lecteur n'est basé sur rien d'autre que la confiance. Il achète mon journal ou mon article web uniquement parce qu'il a confiance dans le sérieux du titre de mon emploi. moi-même, je demande à mes interlocuteurs et aux personnes que j'intervise de me faire toute autant confiance. Je ne fais ainsi jamais revire mes articles. Ma copie n'est pas celle d'un étudiant. Quelle serait ma crédibilité si je me disais corriger ? Je demande qu'on me fasse confiance. Les lecteurs m'ont fait confiance. La diffusion d'informations ne repose finalement sur rien d'autre. Est-ce à dire que certains n'essayent pas d'en tenir la plume ou d'orienter les écrits dans quel point de sens ? Si, bien sûr. Mais je tiens la barre. Sans la confiance, le journalisme va être si bon. Par contre, là, la course à qui sortira l'un coup le premier est pleine de dangers. Heureusement, l'audience nous montre qu'un article publié 15 minutes ou une heure après un concurrent fera parfois plus d'audience parce qu'il aura été mieux écrit, il sera plus complet, il fera le tour du sujet. C'est tout de même rassurant. Les chiffres nous montrent également les petits décrivetages intéressent les lecteurs. Même si ils ne sont pas à priori pas glamour. Les lecteurs aiment qu'on leur parle d'eux-mêmes, de leurs voisins, de portraits, des histoires humaines. Ça a beaucoup de succès. Il ne doit jamais bien sûr tomber dans le simple décembre. Un journal se doit de respirer le même air que ceux dont il garde, écrivait Eric Cotorino dans son livre pour la presse est un combat de rue. C'est un truc que j'adore. Il se retrouve vraiment à la réalité. Il lançait alors son magazine Zadig et il disait qu'il voulait ralentir, réagir, se tenir à l'écart des clichés des préjugés. L'information coule à fou, continue, dans un trop-plein désordonné qui brouille le sang de l'événement et le pif de perspectives. de privilègle ce sont de sages paroles et de l'inspiration. Je voudrais peut-être terminer mon propos en rendant hommage à tous mes confrères qui travaillent en zone de guerre. Selon un reporter de son frontière, Armand Soldin, journaliste à l'été qui a été tué le 9 mai en Ukraine, était le dixième journaliste à laisser sa vie en place de ce qu'il faut. Aucun n'avait été de manger. Aucun n'y était préparé. Et tous avancés malgré les risques qui étaient portés par les devoirs d'informer et de présupposer que vous avez la confiance de vous. Donc moi j'ai envie de me dire soyez des auditeurs, des téléspectateurs, des lecteurs, des internautes et des diffus. Parce que dans le contexte que nous vivons, je pense que personne ne doit laisser la gueule. Merci. 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 Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Je suis en train de discuter du temps qui passe. J'espère que vous avez encore quelques livres de cerveau libres comme il y avait avec la cola. Ouais, il faut voir si je peux poser pour l'écouter au moment. Et je ne sais pas si je tirerai les quatre minutes ou plus. Ah, attention. il paraît que je t'entends de parler Voilà. Je suis toujours peur de parler de ton temps. Bon, je remercie Olivier de sa confiance pour cette lécouture et je vais préparer quelque chose qui est complètement nouveau pour moi. C'est pas une première mondiale, mais quoi ? C'est pour moi. Donc, la personne a l'air d'une intelligence artificielle. C'est un sujet sur lequel je suis passionné et c'est vrai qu'il m'a amené à réfléchir à des tonnes de choses dont je ne suis pas un spécialiste de l'intelligence artificielle, mais c'est arrivé dans nos vies et notamment dans la médecine moderne de l'intelligence artificielle va probablement bouleverser pas mal de données et surtout angoisse pas mal des gens de la profession mais pose sûrement certaines questions aux futurs malades que nous sommes tous. Nous espérons toujours que le problème est un médecine permettant de mieux se soigner, de mieux traiter, de mieux prévenir les maladies, de mieux accompagner les malades et les proches. C'est une science que nous avons tous, mais nos craintes sont fondées sur le respect du secret médical, la qualité des soins, la fiabilité, la médecine de l'intelligence artificielle dans le cadre de notre médecin. Donc, cette histoire-là peut-être peut améliorer cette fiabilité. La médecine moderne depuis Hippocrate a un socle de rencontres de deux personnes, de deux différences comme je disais tout à l'heure Olivier, une personne qui se pense malade et qui vient consulter une personne qui a le savoir pour pouvoir répondre à ses interrogations, à ses prentes, à ses choses. Cette rencontre oblige le médecin à faire appel à des connaissances nombreuses et complexes qui sont médicales, mais on sait aussi psychologiques et sociales. Et en tenant compte, bien sûr, de l'environnement du malade et des situations dans lesquelles il y a. Cette rencontre a dû. L'arrivée de l'intelligence artificielle peut-elle mettre en péril cette relation et le contrat thérapeutique et en découpe. Cette différence, c'est ce qu'elle peut faire finalement alliance avec l'intelligence artificielle. Le métier se transforme, les enjeux sont éthiques, sont très importants et ce texte on va essayer d'aborder pour que nous puissions nous engager dans un avenir avec un peu moins d'angoisse, moins de croyances infondées et plus d'espérance et mieux d'être pour les malades par rapport à cette nouvelle médecine et à ces nouvelles fonctions. J'ai utilisé pour parler d'intelligence artificielle un texte qui est paru sur le net de l'Inserm en 2022, qui est un texte qui est paru en 2018, actuel en 2022 parce que j'ai aucune compétence dans cette situation et pour moi je trouve que c'est un texte si vous voulez vous y référer d'ailleurs qui est assez intéressant pour comprendre comme par rapport. Bien sûr la médecine et je vais évoquer assez rapidement parce que je n'ai que 13 minutes je vais tenir longtemps la médecine de la personne telle que la pensée l'intelligence artificielle telle qu'elle nous percute aujourd'hui et bien sûr les problématiques d'éthique qu'elle renvoie au quotidien dans ces nouvelles pratiques qui s'avèrent extrêmement importantes et qui ont bougé assez probablement peut-être. La réflexion sur la médecine de la personne a été l'écrite et réfléchie et pensée au siècle dernier autour d'un médecin qui a repris un tout petit peu les écritures des anciens Hippocrates, Aristote, qui est le docteur Paul Tournier médecin suisse qui avait beaucoup travaillé cette question de la relation à la personne en tant qu'entité être vivant et on pouvait dire qu'il faisait ainsi référence à Hippocrate qui a toujours décrit la médecine comme une relation comme une différence entre deux années et une vie pour reprendre là aussi le propos introductif et cette différence se fait à travers Hippocrate parler d'une pièce de théâtre d'un temps théâtral qui reliait le médecin le malade et la maladie et donc c'est dans ce lieu que se jouaient cette relation qui se voulait être thérapeutique bien sûr d'autres penseurs d'autres philosophes notamment Montaigne ont globalisé cette question de la relation médicale au-delà de l'être de chair et de l'être pour être une somme et Montaigne pouvait dire très simplement ce n'est pas un corps ce n'est pas une âme c'est une personne et je pense que cette situation dans la relation médicale est un point très très important parce qu'elle est la base de l'écoute d'abord du patient mais elle est aussi la base d'une autonomie du patient par rapport à la relation cette autonomie qui a été longuement discourue était encore longuement discourue aujourd'hui dans cette médecine qui a évolué et qui continue à travailler le cours de cette étude ce dialogue singulier qui est né entre le médecin et le malade pose un questionnement qui va aboutir à deux éléments importants qui est le diagnostic alors on s'aperçoit aujourd'hui malheureusement que dans la médecine moderne beaucoup de choses restent sans diagnostic et je vois avec les patients malheureusement dans une situation un peu complexe les diagnostics n'ont pas été évoqués on a évoqué des symptômes on n'a pas évoqué personne des diagnostics et derrière se pose le problème du contrat et de l'alliance thérapeutique donc cette alliance entre deux êtres différents qui va être nécessaire pour pouvoir implémenter la thérapeutique alors on s'aperçoit aujourd'hui bien sûr que tout cela ne se résume pas à une consultation mais souvent il y a une nécessité d'examen complémentaire de contacts avec d'autres professionnels ou l'apparition de termes tels que la médecine coordonnée la médecine de travail de l'hémicycle primaire nous voyons tous les jours les difficultés de cette forme de médecine le temps de consultation qui réduit un respect de la personne dans sa compétition c'est difficile l'évolution des connaissances médicales qui peut paraître parfois envahissante la complexité des situations publiques et surtout la chronicité du mal-être qui pose un vrai problème dans le monde dans notre monde moderne puisque leur nombre de mal-être chronique augmente les jours en jour et sont de plus en plus préviants dans la présence de l'hémicycle et bien sûr plus récemment la frécarité sociale qui envahit le monde de la santé de façon étrangère associée des blessures en France à une diminution des médecins et de l'accessibilité l'augmentation des demandes des personnes parfois des plus âgées cependant ces difficultés n'empêchent pas le choix des médecins et la réalisation de la rencontre médicale le fond est aussi important que la forme cette médecine de la personne n'est aussi donc de ciment que cette relation à travers des éléments et de la brèche qui amène à respecter l'autonomie en faisant référence à cette pensée de Candilane qui est mis à la sortie de la guerre dans sa thèse « Le normal et le pathologique » c'est qu'autonomie qui respecte le sujet dans sa singularité c'est qu'elle qui doit se résoudre par toute phrase c'est la question qui est un pathos et qui définit sa normalité c'est cette normalité qui doit être entendue et qui a été en cause préférée dans la loi de 2002 des droits de malade c'est toi je l'ai vu par M. Kuchner donc l'involution de l'évolution mais surtout qui a dû émettre à ce moment-là les associations de patients et les associations de patients atteints d'Oxida mais surtout les associations de patients atteints d'Uxida qui ont été très 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 dans l'éducation de cette loi et qui a fait partie d'une médecine paternaliste à une médecine de relation à une médecine de compar et ça c'est extrêmement important aujourd'hui pour que nous sachions que cette médecine ne compte pas évoluer et elle évolue dans un sens très important c'est l'éducation des patients et le savoir patient ce savoir patient aujourd'hui notamment dans les maladies chroniques devient extrêmement important pour pouvoir soigner les patients on ne peut pas soigner les patients sans connaître leur expérience vis-à-vis de la maladie et cet élément-là est extrêmement important alors bien sûr l'intelligence à l'involution va venir carcuter cette séquence qui est harmonisée tant bien que mal à travers les connaissances l'intelligence artificielle c'est un domaine de recherche en fait les enfants et promis bien sûr à un grand tabou les applications qui concernent toutes les activités humaines permettent notamment d'améliorer la qualité des soins l'intelligence artificielle est un effet au cœur d'un médecine des cultures avec une opération assistée le fil des patients à distance des protèges intelligentes ou encore des traitements personnalisés grâce au recoupement des données notamment le big data dans ce cadre les chercheurs développent les approches des techniques multiples du traitement des langues et de la construction d'autologie à la fouille de données à l'apprentissage automatique il est toutefois indispensable que les grands publics comprennent comment fonctionne ce système pour savoir ce qu'ils vont ce qu'ils font et surtout ce qu'ils ne font pas le robot omniscient celui qui est diffusé par la presse et parfois par les médias de façon à perdre un peu de dose et probablement celui qui s'en remplace à le médecin qui serait capable d'échanger un dialogue et probablement encore une illusion qui n'est pas pour demain et l'intelligence artificielle va intervenir dans nos vies dans nos actes de soins bien avant cet élément du robot médecin qui un jour il existe donc cet élément nous approche quand même il faut préciser un peu deux ou trois choses pour l'intelligence artificielle on peut dire que l'intelligence artificielle est divisé en deux cartes catégories une intelligence associée au numérique qui existe qui exige un ensemble de données et une intelligence associée plutôt à des systèmes logiques donc à des constructions de relations possibles à travers les systèmes qui sont mis en place on peut dire aussi que l'intelligence artificielle oppose deux catégories d'experts aujourd'hui et deux catégories de recherche c'est ce qu'on a appelé l'intelligence faible celle qui est finalement de l'aide avec le médecin à l'intelligence forte à l'intelligence artificielle forte qui serait en fait celle justement qui amourirait à remplacer le médecin dans la décision ou au moins la supporter et cette opposition est très très forte aujourd'hui dans les cellules dont elles sont les intelligents particulières et on sait aujourd'hui qu'elles regroupent parfois la question du transhumanisme d'autres problématiques de réflexion autour de l'évolution de l'humain ce qui est important aujourd'hui c'est le pouvoir que peuvent prendre ces décisions de l'intelligence particulière et on a vu quelques éléments qui pouvaient faire penser à la question évoquée par Michel Foucault au siècle dernier c'est la question du deux pouvoir dans l'épidémie Covid-19 de la COVID-19 vous avez vu et comme en vue les ondes que ça serait tendu par ce niveau les discussions sur la prédiction la prédiction des problèmes des problématiques mais de décisions politiques qui ont été prises à partir de modèles numériques pour prédire le nombre de cas potentiels de Covid-19 on sait aujourd'hui que ces données étaient probablement aléatoires d'une certaine partie et donc les décisions ont peut-être été prises dans des propos de fait et donc ces éléments-là d'intelligence artificielle posent de vrais problèmes sur l'effet de décision et de la prédiction dans le cas de numérique et c'est d'accueillir et qui sont des applications comme par exemple la détection des infections bactériennes et suivi d'influences interperielles et suivi dans le cas du cancer du sein un programme désiré sur la problématique d'aide à la décision de la présence d'accueillir dans le cas de numérique qui a été déloqué donc plusieurs applications et ces applications vont faire appel bien sûr à des bandes de données extrêmement importantes et ces bandes de données posent des vrais problèmes que j'évoquerai dans le cas de numérique actuellement les systèmes à la capacité d'apprentissage automatique posent aussi une entraîne à une réflexion et les systèmes d'apprentissage entraînent des modèles de connexion comme les connexions neuromales et ce sont des connexions identiques à la biologie animale pas à la biologie humaine et donc précairement aujourd'hui ces éléments sont réactionnels mais pas forcément associés parce que notre communication est une connexion qui est émotionnelle connective et aussi donc ces algorithmes interconnectés contraignent des données complexes et associent et vont permettre des décipients de diagnostic c'est déjà les cas contraints aujourd'hui pour la détection des mélanomes le suivi des rétinopathies et bien sûr pour la création de robots humains qui sont par exemple l'aide à la chirurgie assistée ou bien sûr l'aide pour les personnages fragiles qui peuvent prendre un certain donc des décipients le chose qui a beaucoup marqué aujourd'hui c'est les prothèses intelligentes et notamment la question de l'homme réparé et de l'homme augmenté en discussion à travers ces éléments donc c'est les domaines de recherche en même essor et qui posent de vrais problèmes alors ce n'est pas mais ça c'est important la dernière année simplement dans les dernières semaines quatre systèmes d'intelligence partie du sexe ont paru prédire l'apparition des pôles anxieux de l'adolescent grâce à l'intelligence artificielle en janvier en mai nouvel algorithme français s'inspirant de JPP à médire la surveillance des traumatismes en mai également une assistance informatique automatisée spécialisée dans le diagnostic du rejet de grec et enfin en joie une intelligence artificielle pour prédire le niveau de vieillissement voilà aujourd'hui les situations dans la vie les questions éthiques je les résumerai en trois points pour faire très très bref mais elles sont très importantes les enjeux sont nombreux et ceux qui se basent sur plusieurs points très importants qui est le respect des données de maladies que vous possédez aujourd'hui ces systèmes ne se font qu'à partir de banques de données la banque de données la plus importante en France c'est la crise primaire d'assurance maladie or cette banque de données a été faite sur des relations rationnelles économiques et peu exploitable mais à partir d'une banque de données médicale on peut aller prévenir tout un tas d'autres choses et c'est vrai qu'aujourd'hui la CIN suit particulièrement cette situation en France grâce au système de la GPD donc c'est un respect important de l'autonomie la deuxième problématique que pose en éthique c'est la question de la justice est-ce que l'accessibilité à ces données se fera dans la justice et dans le respect de l'individu en tant que tel et est-ce que ces données pourront aujourd'hui rendre plus équitable l'accès aux soins telle qu'elle a été vue dans la santé notamment les enjeux financiers bien sûr sont énormes et les enjeux financiers peuvent malheureusement dans ces systèmes-là et dans la réflexion éthique précéder justement une réflexion éthique de ces systèmes eux-mêmes pour savoir jusqu'où qu'il a été et vous avez du temps dû entendre parler de ces réflexions de certains experts aujourd'hui qui demandent de bloquer l'évolution des systèmes d'intelligence artificielle au bout de cette réflexion de la médecine qui représente l'arrivée de l'interdiction artificielle en santé que nous ne pourrons pas éviter pour nous faire un temps un progrès en évitant que l'intelligence artificielle nous amoureuse dans des enjeux financiers laissant l'humanisme pour l'accompagnement des plus faibles et des plus fragiles et des plus âgés comme pouvant prédire Axel Kahn dans ses derniers écrits que disait tout simplement ce penseur je serai forcément un résistant éclairé qui continuera à donner à accompagner à écouter les malades et la personne qui est là dans la relation sans faire barrière aux outils de l'interdiction artificielle il s'agit d'une position médiane qui cherche à comprendre pour pouvoir maintenir le dialogue et la confiance des malades merci alors on va reprendre là on va reprendre ici à 21h57 donc on a 26 minutes c'est à dire on a 19 minutes de pause puis 7 minutes de concert ici voilà on a 19 minutes de pause donc retour ici à 23h54 ah oui excusez-moi ah oui excusez-moi un instant il y a quelqu'un qui a accroché son vélo dans le patio attention il y a des panneaux de l'exposition en Imelus on ne peut pas mettre les choses sur les panneaux et en général pour toute la nuit prenez garde à ces panneaux c'est une exposition donc il faut la respecter merci 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 bien sûr très bien oui c'est bon merci C'est parti. 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 Et maintenant, on va élargir encore plus, on va aller vers le monde, vers le monde habité, vers l'hospitalité. C'est parti. 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 cette éthos, l'irrationalité. Alors, j'en vois quelques-uns, je les pointe comme ça. D'une part, il y a une guerre à la nature qui est exploitée sans mesure, sans qu'on la paye, si je puis dire. Bon, elle nous fait payer peut-être un peu, mais elle va nous le faire payer. C'est aussi des moyens, les moyens techniques, c'est aussi des moyens de puissance et donc de barbarie entre mains. En fait, en gros, le message aujourd'hui, c'est soyez commensurables ou bien disparaissés. Les rapports de force économiques et techniques, c'est ça. Si ensuite, l'incapacité à prendre en compte ce qui ne se vend pas, ça pose beaucoup de problèmes, de toute manière, le soin, le journalisme, il y a des pressions de ce qui n'est pas solvable. Il faut voir, les agences de presse, elles représentent en gros le monde de ceux qui achètent l'information. Donc, il y a une déformation qui évolue par rapport à la réalité des informations. Et puis, ça produit du temps libre, mais du temps libre, pourquoi ? Pour être des consommateurs. Voilà, c'est un petit peu réducteur, c'est un peu un petit peu. Alors, je voulais m'arrêter un instant, puisque Mille s'illustre, s'est illustré ici dans le patio avec une exposition sur la voiture. Je ne sais pas si Sarah est là encore. Ça ne va pas. Je vais faire quelques remarques sur la voiture. Je me dis, l'économie, c'est le moment, ou l'Écosse, c'est le moment de parler de la voiture. Parce que voilà, les cités humaines sont toujours construites autour d'un centre. Ça pourrait être les citadennes, ça pourrait être la cathédrale. Je dirais peut-être aujourd'hui plutôt le musée à remplacer la cathédrale, mais en fait, finalement, quand même, depuis un bon siècle, ce que nous avons mis au centre de nos cités, c'est la voiture. Et la forme de nos cités est faite par et pour des voitures. On lui sacrifie beaucoup de choses, les réserves minérales, qui sont les plus très rares. À l'échelle galactique, le pétrole, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Le plastique, c'est une bouteille en plastique, une petite bouteille en plastique, mais Charlemagne aurait trouvé ça, il aurait mis au centre de son trésor. Mais peut-être que dans mille ans, ce sera de nouveau le cas. Ce sont des objets extrêmement rares. L'or est beaucoup moins rare à l'échelle galactique que le plastique. C'est une autre quantité. On peut débattre avec un géologue. Je m'enthousiasme dès que je parle du plastique. Oui, et puis, bon, on est pris à la guerre pour le pétrole, il y a l'atmosphère qui correspond à nos enfants. Et puis, le temps que nous passons à la partie de notre budget, mais aussi du coût de notre temps, etc., pour avoir une voiture. Est-ce que c'est une base économique saine ? Moi-même, j'ai une voiture, bien sûr. Alors, pourquoi ? Parce que peut-être, justement, la voiture, je vais repartir d'Edgar Morin, qui parlait justement de la... La voiture refait l'unité brisée entre le développement technologique et la part de rêve ou d'imaginaire de nos sociétés, de nos humanités. La technologie intègre une sorte de prolongement organique du corps, quelque chose qui donne une puissance, qui se rapproche de la forme du dauphin, du requin, d'un objet vivant, protecteur, intelligent, puissant, rapide. Il donne un corps de rêve, de vitesse, d'adresse. Et puis, aussi, tant qu'on est en voiture en train de se déplacer, nos vies auront un sens. Donc, dès qu'on prend une voiture, tout va bien, parce que nos vies auront un sens, parce qu'on va quelque part. Donc, tant que dure le voyage, nos vies auront un sens. Je dirais, la vitesse, c'est un peu comme la musique, ça déréalise de moi. Donc, ça donne un sentiment que tout est un peu fluide autour de nous. Et puis, alors, un peu plus moral, si je puis dire, les humains ne peuvent exister qu'en montrant les uns aux autres qui ils sont, je vous disais ça tout à l'heure, en se dévoilant par... Eh bien, justement, il n'y a pas tellement d'endroits où on peut montrer qui on est. Tandis qu'avec la voiture, on peut... C'est un peu le substitut de ce qu'on ne peut pas faire autrement, parce que ce n'est pas dans le monde du travail qu'on montre vraiment qui on est. Alors là, dans la voiture, la conduite en voiture, c'est vraiment un lieu où on montre comment je conduis, comment on se conduit les uns à l'égard des autres, comment est-ce que nous tenons compte des autres, comment nous nous tenons compte que les autres doivent tenir compte d'un autre que nous. C'est important en morale. C'est une bonne métaphore de la morale. C'est très important. Il n'y a pas que moi et toi. Il y a moi, toi et il, lui, l'autre. Toi, tu tiens compte de l'autre. Et donc, moi, je dois tenir compte que toi, tu tiens compte de l'autre. Vous voyez, il y a plein de choses qu'on pourrait apprendre, simplement, rien que par la conduite. Et voilà, tout ça, c'est important. Donc, on a des choses à apprendre avec la voiture. Mais pour ça, il faudrait, voilà, qu'il y ait d'autres que la voiture reprenne sa place parmi deux. Alors, je reviens sur ma considération plus générale. Nous sommes responsables du vulnérable. Les conséquences de notre puissance inédite échappent à nos intentions, mais non à notre responsabilité à l'égard des êtres rendus vulnérables dans l'espace, lointain, je pense, aux enfants qui travaillent aujourd'hui dans les montagnes de l'aide du Congo pour extraire les substances dont nous avons besoin pour nos téléphones portables, mais surtout pour nos batteries, de nos voitures électriques. On est dans la transition énergétique vers l'électricité, mais où est-ce qu'on prend les métaux dont on a besoin pour ça ? Peut-être que Jacques va nous en parler. Et puis, dans la suite, les générations, il y a aussi les lointains dans les générations suivantes. Je pense que là, il y a une nouvelle figure de l'éthique qui est en train d'apparaître, vous voulez, qui est justement la responsabilité à l'égard du fragile. Alors, si on devait recommencer autrement, je vais terminer là-dessus, je dirais, voilà, le monde nous est donné, c'est une formule un peu théologique, excusez-moi, nous est donné au sens du don et du contre-don. Qui nous est donné ? Nous devons faire un contre-don, nous devons l'interpréter, nous devons faire varier les manières de l'interpréter, les manières de cohabiter ce monde avec, et ça, c'est plus profond que nos échanges, nos productions, etc. C'est une parenthèse, mais je pensais à Charles Gide. Charles Gide a écrit des choses passionnantes sur ce qu'il appelait les coopératifs de consommation. Et je pense que là, il y a la tige d'une pensée économique très, 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 très intelligente chez Charles Gide. On en avait beaucoup parlé avec Jean Batouk, qui malheureusement nous manque ce soir. C'est dommage qu'il ne soit pas là pour les mi-mois. Notre ami Jean et... Donc, je reviens sur mon propos initial. L'habiter, c'est la condition transcendantale de l'économie. Il y en a même aussi des échanges marchands, des échanges en général et même du monde du travail. Il faut un habitat inaliénable pour pouvoir entrer dans les échanges et en sortir. Si on n'a pas de... Il faut pouvoir aller s'abriter pour préparer ce qu'on va faire. Comme nos musiciens, ils se retirent pour préparer le concert suivant et après, ils se montrent. C'est ça, et la prestation. On ne va pas les payer uniquement le temps de la prestation. Il faut aussi qu'ils soient payés le temps de préparer la prestation suivante. Je pense qu'il faut penser d'une économie dans laquelle il y a un rapport entre ce que l'on fait en se retirant et ce que l'on fait en se montrant. Et je termine en parlant des cités humaines. Je pense que les villes, j'agrandis notre habitat, nos cohabitats à la forme de la ville, nos villes doivent offrir un théâtre à la fois assez équivoque pour entretenir la diversité des interprétations, le fait que les uns ou les autres, on a des manières d'interpréter la ville différente. On a des manières de marcher dans la ville différente. On ne va pas aux mêmes endroits. À la limite, on ne voit pas les mêmes choses. Et donc, il faut que nos villes soient suffisamment équivoques pour pouvoir être lues de plusieurs manières. Et aussi, il faut que nos villes soient suffisamment durables pour être réinterprétées de génération en génération. Et que justement, il n'y ait pas que de l'ancien qui étouffe le nouveau, ni que du nouveau qui fasse tableurage de l'ancien. Il y a une articulation là aussi subtile de l'ancien et du nouveau d'une réinterprétation. Cette figure du théâtre dont je viens d'évoquer, je pense au théâtre grec, ou au sens des villes, des cités grecques qui sont un petit peu, pas du tout les idéalisées, mais une sorte de théâtre mutuel dans lequel quand même, quand on regarde la petite Athènes du IIIe, IVe siècle en Jésus-Christ et que voilà, plus il y a d'auteurs et d'artistes qui en sortent. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que Nîmes aujourd'hui, ce n'est pas ça ? D'abord, j'ai envie de dire peut-être que Nîmes, c'est ça. C'est uniquement une question de regard. On a la possibilité, les villes de sens, c'est une échelle sur 50 000 habitants qui rend tout à fait possible cette espèce de bienveillance mutuelle, ce respect mutuel, cette importance accordée de l'importance à ce que font les autres à côté de nous. Pas aller chercher, je ne sais pas où, très loin, mais juste à côté de nous, il y a des choses très importantes qui se font, il faut les écouter, il faut les regarder, il faut les saluer, il faut les applaudir, c'est ça Nîmes, c'est un endroit où on s'applaudit mutuellement. Ce n'est pas du tout pour que vous m'applaudissiez. J'ai fini, Mme le salle. J'ai une minute de retard. Alors donc, on va faire comme on a dit tout à l'heure, on essaye de faire, on abrège les rêves et on agrandit les poses sans qu'on est encore nombreux, vous voyez, tant mieux, tant mieux. Vous allez voir, la nuit passe très facilement. Alors donc, j'appelle Tistia et Daniel. Ils veulent bien venir. Mettez bien les micros autour de vous et la lampe entre vous et devant vous. Salut, merci. Merci. Olivier vient de nous parler de l'habitat le chapeau de cette veille c'est l'hospitalité l'hospitalité et l'habitat bien sûr ça a quelque chose à voir ensemble alors on va essayer à deux voix de proposer une petite réflexion autour de la frontière parce que tout dit hospitalité dit nécessité de penser la frontière comme terme, comme notion pendant longtemps on a affirmé que l'hospitalité l'accueil de l'autre c'était l'absence de frontière Régis Debré écrivait en 2010 en France tout ce qui pèse et qui compte se veut et se dit sans frontière et il ajoute et si le sans frontiérisme était un leurre une fuite une lâcheté partout sur la map monde et contre toute attente se creusent ou renaissent de nouvelles ou d'antiques frontières telle est la réalité en bon européen dit-il je choisis de célébrer ce que d'autres déplorent à savoir la frontière comme vaccin contre l'épidémie des murs remède à l'indifférence et sauvegarde du vivant fin de citation contrairement à ce qu'on aurait envie de dire au nom de la fraternité universelle magnifique et tout ça la frontière n'est pas forcément à condamner ou à diaboliser la frontière est structurante elle s'oppose au chaos à la confusion ce que le premier récit biblique de la création met en scène avec une puissance poétique du feu de Dieu quand il dit au commencement était le tohu bohu le tohu babou dit de terme hébreu autrement dit au commencement était le désordre le chaos et dans ce célèbre poème le créateur commence par séparer la nuit du jour le ciel de la terre les eaux d'en bas les eaux d'en haut et ainsi de suite bref au commencement qu'est-ce qu'il fait le créateur il crée la frontière la frontière elle est garante de la diversité du monde elle affirme des limites déclarées bien en vue et à double sens elle permet la reconnaissance de l'autre dans sa singularité elle résiste la frontière à l'esprit de conquête de ceux qui se croient partout chez eux elle sous-entend qu'on ne peut pas faire n'importe quoi chez l'autre ni l'envahir ni lui imposer notre façon de penser en fait la frontière est nécessaire à l'hospitalité mais c'est une notion aussi ambivalente elle a des effets pervers quand on l'utilise pour justifier la séparation au détriment de la rencontre à ce moment-là la frontière devient un mur que chacun reste chez soi et les moutons seront bien gardés en revanche lorsque la frontière est désignée lorsqu'elle est parlée lorsqu'elle est reconnue elle peut alors être traversée et l'hospitalité peut s'exercer l'hospitalité c'est aussi une éducation à l'humilité à la modestie c'est reconnaître qu'il y a du chez moi et il y a du chez l'autre et que chez l'autre je ne suis pas chez moi entre l'autre et moi il y a un chemin à parcourir à découvrir et ce chemin il est simple il est compliqué il est plus ou moins long selon les contextes et pour des raisons notamment culturelles non c'est pas fini merci Olivier pour l'invitation d'abord avec beaucoup d'humilité et respect avant de prendre la parole vous savez chez nous dans la culture kanak l'hospitalité a toujours été l'une des valeurs fondamentales de notre coutume chaque nouvelle rencontre quand on accueille quand on rencontre quelqu'un quand on accueille quelqu'un ou on rentre chez quelqu'un un don est donné ce geste coutume que l'on appelle chez nous le nimec Olivier voici mon nimec le nimec signifie le visage le geste d'humilité de reconnaissance de respect d'humilité vis-à-vis de l'endroit de l'espace de la personne qui est devant nous le nimec est un don pour demander au propriétaire du lieu et l'esprit de sa maison l'autorisation d'être accueilli dans sa demeure ainsi c'est à travers le nimec que l'accueillant ouvre le nil la bouche de la maison pour que l'arrivante puisse pénétrer dans son espace intérieur non pas pour être prisonnier ou pour être oppressé dans cette nouvelle espace mais pour que les esprits du lieu puissent être le garant de la sécurité et l'accompagner durant son séjour c'est ainsi que l'accueil prend son sens donc le nimec est le symbole de l'hospitalité celui qui accueille laisse une part de lui-même pour l'étranger ou un membre de la famille qui arrive même si aujourd'hui le kanak possède encore la culture de l'hospitalité il faut dire que le nimec est pratiqué aujourd'hui avec beaucoup de méfiance parfois avec hostilité l'histoire raconte que nous ailleurs ont accueilli par le nimec en 1774 les premiers européens sur nos terres ancestrales mais les grandes puissances coloniales ont compris cette coutume d'hospitalité comme donnant le droit de domination sur les peuples autochtones de l'endroit ainsi le 24 septembre 1853 le gouvernement français la France coloniale prend possession de la Nouvelle Calédonie pour le gouvernement français cette prise de possession est une nécessité afin de bâtir dans le Pacifique un centre pénitentiaire suivi de la loi de transportation ainsi elle fait de la Nouvelle Calédonie le déversoir de son trop plein démographique par conséquent le peuple kanak est considéré comme étant des sauvages enfermés clôtrés dans des réserves sous le côte de l'indigénat et l'hospitalité kanak s'est transformée peu à peu en hostilité vous savez en Nouvelle Calédonie aujourd'hui la question de l'hospitalité devient un objet de conflit le vivre ensemble entre les communautés ethniques n'est qu'un slogan de propagande qui demande à devenir une réalité les frontières ne sont plus ne sont peut-être pas physiques mais elles se lisent dans les dimers dans les visages des hommes et des femmes humiliés par l'histoire de la colonisation l'humiliation coloniale a érigé des frontières physiques psychologiques ou imaginaires basées sur le déni l'hostilité au sein même de notre société actuelle en kanak et Nouvelle-Calédonie les traumatismes de la colonisation ont prisonné les consciences dans l'esprit du rejet de l'autre de l'hostilité provoquant le rejet de l'autre pourtant en langue kanak l'être est traduit par aide signifiant celui qui est donc on n'est pas acte humain par notre intelligence notre richesse mais par notre capacité de maintenir des relations de trouver des chemins qui nous conduit à relier à l'autre l'humilité et le respect se révèlent ainsi comme préambule des vrais accords fraternels les écriteurs parlent du Paris de la foi en Dieu qui détruit les murailles et les fronteresses de Jéricho en autres et d'autres substrats coloniaux aujourd'hui il est important d'entamer le processus de la déconstruction de ces frontières dans le colonialisme afin de réhabiliter la place et le droit de chacun et chaque humain le visage de Jésus et son cheminement éthique peuvent nous aider à réfléchir sur un modèle de sociabilité réalisable et viable Dieu se tient devant le seuil de notre cœur il frappe il frappe encore et notre humanité est encouragée à lui laisser une place de son cœur vous savez au moment où Dieu a foulé de ses pieds notre terre même si c'est lui qui a créé il nous a fait son imec son geste de bonjour signe de reconnaissance d'humilité et de respect il est venu comme un étranger il a pris un imec un visage d'homme il s'est fait homme il a vécu comme un homme il n'est pas venu comme un voleur ni comme un diable voilant le visage mais il s'est montré à travers le imec dans le visage de Jésus-Christ aux hommes de toutes races pour manifester son amour pour notre humanité en épousant la condition humaine il a détruit toutes les frontières qui nous séparaient de lui et entre nous les humains Christ Jésus devient symbolique de Dieu désormais présent en tout être humain qui est prêt à vivre l'aventure d'une vie renouvelée avec Dieu alors là on entend parler du Christ de Jésus la symbolique de Dieu et alors je voudrais dire quelques petits mots en dehors de Jésus il y a aussi des figures bibliques fortes, éclairantes qui nous donnent un regard sur l'hospitalité et je pense à un de mes figures préférées c'est Jean le Baptiste Jean le Baptiste se tient sur le seuil de la maison sur le seuil de l'évangile à la toute première page il joue le rôle de marque-page et de passage entre l'Ancien et le Nouveau Testament il est posté à un entre-deux Jean Baptiste n'est pas un garde-barrière il est un passeur il joue un rôle charnière celui de la porte ou encore d'une passerelle à traverser sa mission à ce Jean le Baptiste c'est d'annoncer la venue imminente du Christ dernier d'une nuée de témoins et de prophètes porte-parole du Dieu biblique Jean le Baptiste sert de portail d'entrée aux évangiles qui tous les quatre s'ouvrent sur lui l'histoire de l'art l'a souvent représenté comme celui qui montre du doigt un Jésus crucifié c'est pas un bon geste le doigt voilà un doigt il indique donc par ce doigt Jean Baptiste la façon dont il est représenté et dont il se tient dans les textes bibliques surtout il dit en quelque sorte ce n'est pas moi qui suis important ne me regardez pas moi mais accueillez-le lui autrement dit Jésus l'envoyait de Dieu et dans cet appel que fait Jean le Baptiste avec son doigt il dit le premier venu est plus important que moi et ce premier venu c'est le Christ Jésus et ce Christ c'est l'hôte par excellence voilà le passeur de frontières ce Jean Baptiste qui est plus proche du technicien son et lumière que de l'acteur il est placé là pour éclairer pour désigner un autre que lui-même il indique la direction et puis il se retire et il s'efface et dans sa prédication il ne cesse de renvoyer à Jésus et de se faire tout petit devant celui qu'il annonce comme étant celui dont il n'est même pas digne de délier la lanière de ses chaussures cette posture particulière de Jean Baptiste est une des expressions possibles de l'hospitalité qu'on retrouve notamment dans la culture canache à la fois pour celui qui accueille et pour l'accueilli à travers ce geste essentiel qui consiste à faire quoi ? à faire place à l'autre faire de la place faire place faire toute la place non pas pour se dissoudre soi-même comme le sucre dans l'eau mais au sens de s'humilier au sens de se faire humble comme l'humus le plus proche du terre à terre il s'agit donc de faire toute la place à l'autre c'est un prenez place qui ne désigne pas une chaise à occuper mais un espace différent un espace éthique beaucoup plus large qui permettra à chacun d'être déplacé par le fait de se décentrer de soi-même et Paul un des grands théologiens dira ayez donc assez d'humilité pour considérer les autres supérieurs à vous-même ainsi l'exemple de Jean-Baptiste nous rappelle que chacun de nous se tient sur le seuil de notre auberge intérieure et que la première frontière que nous avons à passer pour accueillir l'autre et bien c'est nous-mêmes la question qui m'a été posée par la passeur Tissière était comment faire si ça passe mal donc ainsi le défi qui reste le défi reste à savoir comment envisager et enclencher un processus de résilience dans notre contexte comment dompter les vagues de civilisation civilisation qui ont perturbé et perturbent toujours notre Fénouin notre pays jadis des navires de guerre ont déversé sur nos îles des frères inattendus ils les ont déracinés de leur terroir pour les enfermer dans des prisons de la honte sur les îles de l'oubli on les a ensuite exploités et utilisés pour promouvoir une certaine économie coloniale ce temps est révolu on le regardera en mémoire on le regardera en mémoire pour ne pas reproduire les miséreurs le gonfard disait souvent que les imprevues donnent aussi des couleurs métissées du sang nouveau pour régénérer l'humain cependant je pense que le défi aujourd'hui consiste à essayer une réflexion dialectique entre l'hospitalité et l'hostilité pour rendre les frontières plus flexibles pour que chacun et chacune puissent trouver un point commun dans la différence et dans la diversité multiculturelle afin de construire un destin commun viable cependant nous ne devons pas être sur le seuil entre l'hospitalité et l'hostilité mais je pense que nous devons être nous-mêmes le seuil de la rencontre entre ces deux pour l'hospitalité pour l'hospitalité pour conclure je terminerai avec les recommandations de ce Jésus de Nazareth lorsqu'il envoie ses disciples en mission il leur dit si vous recevez l'hospitalité dans une maison restez-y jusqu'à ce que vous quittiez l'endroit et si les habitants d'une localité refusent de vous accueillir et de vous écouter partez de là secouez la poussière de vos pieds ce sera un avertissement pour eux l'hospitalité ce n'est pas un droit mais c'est quelque chose qui se demande et l'hospitalité doit accepter le risque du refus de l'accueil elle doit vraiment l'accepter et dans ce cas on ne brandit pas le poing lorsqu'on n'est pas accueilli mais on retire sa main on secoue la poussière de ses pieds et on s'en va on s'efface parce que l'amour la rencontre ne peut que se proposer et jamais s'imposer qu'aura Merci. 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 Donc, nous avons établi un degré de dépendance totale. C'est mon seul point. Nous avons été gavés, nous avons été aveugrés par l'abondance des ressources fossiles que nous avons pu consommer dans des conditions, disons, que l'on ne dirait remarquables dans le plan scientifique et technologique, Les géologues, les géologues, les géologues qui ont été chercher du pétrole dans des endroits pas possibles, dans des réserves, dans des océans, etc. Mais ils se sont aussi appropriés finalement des ressources de la planète qui ont effectivement tourné au monde l'illusion d'une richesse incroyable. C'est-à-dire que nous avons bénéficié, ce dont l'Occident a bénéficié, les pays développés ont bénéficié ces derniers siècles, après la période où on a exploité le charbon chez nous, ça a été effectivement cette ressource en pétrole et en gaz qui a été l'élément de croissance qui a modifié complètement notre économie, qui a fait que des campagnes entières se sont déversifiées parce qu'effectivement on pouvait aller travailler dans les villes, on pouvait se déplacer en voiture, on pouvait consommer, on pouvait échanger, etc. Donc c'est mon second point, nous avons été aveuglés et on n'a pas vu ça, ça fait bien vite, ça fait quand même plusieurs siècles que ça dure et c'est seulement depuis quelques dizaines d'années qu'on en prend conscience. Par exemple, l'organisme international en charge de l'énergie, l'agence internationale de l'énergie, jusqu'à il y a quelques années, je peux voir, considérait qu'il n'y avait pas de limite aux ressources fossiles. Et ça, c'était basé sur quoi ? C'était basé sur le fait que les déclarations des États ou les déclarations des compagnies pétrolières permettaient à l'agence international de l'énergie de fixer, disons, des perspectives de croissance, etc. Or, que ce soit les États ou les compagnies pétrolières, elles n'avaient toutes intérêt à donner les chiffres au maximum, puisque leur richesse, leur puissance, leur valeur économique sur le marché dépendait de ces alliés. Donc, on a effectivement passé cette période pendant deux siècles environ, de croissance incroyable, de révolution industrielle, qui a été essentiellement portée par l'usage de ces alliés. Le charbon d'abord, puis le pétrole, le gaz, c'est gagné. En fait, un autre mirage est apparu, c'est celui du verre. On a dit, ce qui nous a permis de nous gaver jusqu'à présent, même s'il y a des limites, maintenant, on a une solution venue. La France a été partie de mon championne d'autres semaines, puisqu'on s'est mis dans la tête, on a mis en tête des gens que l'alternative au pétrole et au gaz, c'est à l'unitaire, et que l'unitaire apportait la solution à tout. Donc, on a lancé des programmes de chauffage électrique intégrés dans les maisons, des choses de remontement avérantes et du bolivier économique, quand on pense que nous continuons à nous chauffer avec des énergies extrêmement riches pour atteindre 18 degrés dans une pièce, alors qu'on a d'autres moyens plus efficaces et faciles basés sur qui on est renouvelable. C'était mon second point, donc nous avons été gavés, aveuglés pendant cette période, et nous qui avons des cheveux blancs, nous savons bien que notre génération a été essentiellement bénéficiaire de cette situation, au détriment certainement des générations suivantes. Alors, j'enviens maintenant un peu de géologie, de rappel de géologie. Quand on étudie la géologie, et qu'on a quelques bases philosophiques, éthiques, notamment chrétiennes, on se rend compte de la richesse incroyable de notre planète. On a évidemment cette atmosphère qui entoure la Terre et qui a permis le développement de la biosphère, la richesse de cette biosphère qui s'est développée, qui s'est diffusée, qui s'est diversifiée au cours des temps. Et on a aussi une Terre solide qui n'est pas si solide que ça, puisqu'elle bouge, elle se déplace avec une quantité d'énergie absolument phénoménale qui est libérée vers la surface, et qui est disponible d'une Terre qui a de l'ordre de plusieurs milliards d'années, disons de l'ordre de 4,5 milliards d'années. Ensuite, une période, disons, de plusieurs centaines de millions d'années, peut-être 500 millions d'années, pendant lesquelles l'activité biologique, la photosynthèse a permis le développement de diverses quantités de matières vivantes qui se sont accumulées, effectivement, dans le sous-sol, formant des gisements d'énergie fossile. Le pétrole, le gaz et le charron, vous savez, ce sont d'anciennes matières premières vivantes accumulées dans des fiches géologiques. Or, ceci s'est produit pendant, effectivement, quelques centaines de millions d'années. Et puis, apparaît l'homme, il y a quelques millions d'années seulement, vous voyez, 500 millions d'années, l'homme, peut-être 5 millions d'années, c'est un million d'années, mais maintenant, on recule un peu la période de naissance de l'homme, parce qu'on trouve des fossiles humanoïdes, notamment en Afar-Ethiopien, où je ne peux pas veiller, on trouve des fossiles de plus en plus anciens. Donc, en gros, c'est le corps du million d'années, qui a été le million d'années. Et il faut se mettre en tête que c'est seulement au cours de ces dernières centaines de milliers d'années que l'homme a pu s'organiser en société, plus ou moins organiser, avec une certaine répartition des âges, avec des marchands, mais aussi une pensée, une éthique, et finalement, l'invention de Dieu. Je ne suis pas très bon théologien en disant ça, parce qu'on entend que Dieu a créé la terre, a sorti la terre du Togobus, donc est-ce que Dieu a commencé à travailler il y a 4 milliards d'années, ou est-ce qu'il a commencé à travailler seulement il y a 100 000 ans ? Je ne sais pas, mais en fait, c'est 100 000 ans qu'on a découvert, en quelque sorte. Il ne reste que 5 minutes. Il ne reste que 5 minutes. Voilà. Donc, et finalement, nous sommes maintenant, au cours des deux derniers siècles, dans une période où l'humanité a été capable, quelle capacité incroyable, de consommer la moitié de ces ressources possibles accumulées pendant 400 millions d'années. Donc, on est vraiment très, très fort, très, très fort. Mais quand on pense, l'homme existe depuis un million d'années, de grandeur, on pourrait penser qu'on pourrait encore vivre encore un autre million d'années, peut-être. Pourquoi pas ? Il n'y a pas de raison. Il faut dire qu'en deux siècles, 200 années, on aura consommé tout ça. Ça fait froid dans le dos, quand même. On mesure l'inconscience de notre mode de débat. Alors, j'en arrive à la prise de conscience. La prise de conscience de ces questions, elle date des années 70. Vous avez eu le Club d'Europe en 72. Ça a été traduit par la croissance en français. Mais enfin, un certain nombre de personnes, de scientifiques, se sont réunis. On dit, effectivement, une ressource, ces ressources fossiles qu'on utilise, étant limitées, eh bien, c'est mathématique. Une croissance de la demande pour une ressource finie, ça fait une forme en cloche. Une forme en cloche avec ce qu'on appelle le pic, le pic de la peau. Et c'est donc petit à petit qu'est venu le concept qu'on était en train d'atteindre le pic. Ça veut dire, les gens qui ont lancé cette idée, c'était des géologues retraités qui en avaient marre, disons, au cours de leur carrière, d'avoir vu leurs données transmises de manière inadéquate sur la dimensité des ressources et qui ont commencé à travailler sur le calcul de la limite des ressources. Et il y a notamment une association qui s'appelle ASPO, Association for Study of Pic Oil, qui recommande la lecture du site ASPO, qui publie régulièrement des données sur le pic. Alors que, disons, là aussi, comme pour le climat, ont contesté cette notion de pic oil, aujourd'hui, plus personne ne le conteste. Il y a des gens qui disent, ce n'est pas un pic, c'est un plateau. Alors, c'est vrai qu'une technologie évoluant avec la facturation, le brolite, etc., on arrive à extraire encore un peu de pétrole dans des coins où on ne pouvait pas en extraire avant. Et donc, effectivement, ça tend à faire un plateau au lieu de faire un pic. Mais c'est une... c'est une... c'est un... c'est un... c'est un... gageur, en fait. Voilà. Maintenant, j'en arrive à mon dernier point qui est de suite de mon exposé, c'est l'heure de la géoéthique. C'est un sujet sur lequel on a travaillé l'économie il y a quelques années, on a fait le papier là-dessus, parce qu'on parle beaucoup de bioéthique, mais on ne parle pas de géoéthique. Or, notre relation à la planète ne se ligne pas à la relation à la biosphère. Elle inclut, et pas seulement à l'homme, bien entendu, elle inclut l'ensemble de l'espèce de la biosphère, mais également, toute la biodiversité, mais également la biosphère. Donc, il se fait que parallèlement au développement des exploitations sur ces ressources, on a abouti aussi dans les années 70 à un modèle global de la planète solide. C'était ce qu'on appelait la théorie des plaques, qui effectivement a fourni une vision globale des ressources que l'on n'avait pas jusque-là. Jusque-là, on a un peu fonctionné comme le chercheur d'or américain qui, effectivement, pensait toujours pouvoir trouver d'autres ressources, comme s'il n'y avait pas de finitude de ces ressources. Donc, maintenant, on a un modèle global de la planète qui permet d'évaluer les ressources, même dans des emplois où on n'a pas encore été les chercher par l'orage. Et ça, pour les ressources solides, comme toutes les ressources minérales. Donc là, je voudrais souligner le fait, Olivier l'a évoqué, qu'en fait, on peut distinguer parmi les ressources minérales différentes catégories de ressources minérales. Il y a ces ressources minérales qui correspondent à d'anciennes activités biologiques, donc qui sont des ressources fossiles. Et celles-là, elles sont finies. Elles sont d'autant plus finies qu'elles n'apparaissent que dans la partie superficielle de la côte terrestre, parce qu'au-delà de quelques kilomètres de profondeur, le gradient géothermique fait que le pétrole, le gaz est craqué. Donc, il n'y a pas à subsister. Alors que d'autres ressources minérales non fossiles ne sont pas aussi limitées. On en trouvera autant en profondeur, mais éventuellement plus en profondeur qu'on en trouve en surface. On n'a pas la même limitation que pour les fossiles. Ces ressources, on les connaît, il y en a qui sont très abondantes, la silice, l'alumine, le fer, le calcium, etc., qui forment les corps terrestres. On en a en abondance. On n'est pas limité. Il y en a qui sont plus rares, comme les terres rares, comme tous les éléments qu'on trouve en trace. Et ce sont des ressources qui, également, si elles sont rares, si elles sont à l'état de faible pourcentage dans la côte terrestre, elles sont néanmoins présentes à diverses profondeurs dans la côte terrestre et donc sont exploitables. Et je veux dire qu'un autre élément remarquable, au point de vue de la disponibilité, dont il dispose l'homme au niveau de la planète, c'est qu'aujourd'hui, la totalité de la table de Benelieff, vous voyez, la table de Benelieff avec tous les éléments chimiques, pratiquement tous ces éléments sont utilisés dans différentes applications, notamment dans le smartphone, qui utilisent des tas de petits éléments chimiques qui sont extrêmement rares, mais quasiment tous sont utilisés. Donc, on arrive à découvrir que tous ces éléments chimiques dont certains me paraissaient complètement incroyables, sans intérêt, sont des éléments intéressés. Donc, pour dire qu'effectivement, nous sommes donnés une quantité de ressources phénoménales, certaines, donc très limitées, comme les fossiles d'autres, moins limitées en traces, et que, disons, en tant qu'humanité, je pense que nous avons la responsabilité de mettre sur la table l'existence de ces ressources, en mesurer des limites, et regarder comment on peut en assurer une bonne gestion sur le long terme, une bonne gestion durable sur le long terme. C'est tout à fait possible de le faire. Il suffirait de vouloir, effectivement, instaurer un instrument comme le GIEC, donc un GIEC, donc le Monde International d'Études des Ressources, qui, effectivement, conseillerait les pouvoirs publics et les nations sur tous ces sujets. D'autant qu'il faut aussi souligner que certains éléments sont même renouvelables. Alors, il y a des énergies renouvelables, le solaire, l'éolien et la géothermie. Je rappelle que pour la géothermie, la quantité d'énergie dissipée par la planète est supérieure au besoin de l'humanité de manière durable. C'est-à-dire que le flux thermique terrestre est suffisant pour couvrir la totalité des besoins de l'humanité. Avec des différences très sensibles, évidemment, selon les régions. Ici, par exemple, 40% de l'énergie est consommée pour se chauffer à 18 degrés ou pour produire de l'eau chaude sanitaire. Donc, la géothermie offre une solution évidente pour cela, avec le solaire et d'autres ressources, d'ailleurs. Mais la géothermie peut résoudre ce problème. Et dans d'autres régions du monde, celles qui sont actives, eh bien, on peut très largement produire l'électricité, les besoins énergétiques de ces eaux. Il y a deux pays qui font ça, c'est l'Islande et la Nouvelle-de-Land. L'Islande et la Nouvelle-de-Land sont à 100% renouvelables. Alors, vous me direz qu'ils ont effectivement des volcans, etc., qu'on n'a pas partout. Mais la planète est ainsi faite qu'il n'y a pas de zones dans lesquelles on a ces disponibilités. Et à mon sens, une vision du monde à long terme serait de considérer que la délocalisation de l'industrie, la délocalisation des systèmes de production, ne doit plus se faire comme ça a été fait avec la Chine, sur la seule base du fait qu'on a une manœuvre au bon marché, on va développer la société là-bas parce que la manœuvre a été touchée, mais aller sur des zones dans lesquelles on a effectivement des ressources renouvelables à des coûts très accessibles et aussi une population qui ne demande pas mieux que de voir se développer. Donc, finalement, c'est un monde vraiment heureux et durable et possible basé sur une géoéthique partagée au niveau international et aussi considéré évidemment au niveau européen dans la relation entre l'Europe et l'Afrique en particulier. Voilà, donc nous sommes dans la troisième pause. On a 26 minutes, en fait on a moins parce qu'on va reprendre à 1h05 la quatrième ouverture musicale. Et on va attaquer la question de la justice et du conflit. C'est un peu sympathique. rément, un peu ressemblant, un peu super. El opéré. Sous-titrage ST' 501 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 S'il y a un monde Sous-titrage ST' 501 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 je vais me donner comme titre à cette 13e leçon la mondialité c'est la conversation des humains je voudrais commencer par parler de l'humanité par rapport à la barbarie sur le thème de l'humiliation j'ai fait un livre sur l'humiliation et je me suis dit qu'il fallait que je revienne là-dessus parce que justement l'humiliation touche le sujet parlant il y a les injustices économiques il y a les violences, les répressions militaires, les guerres, etc l'humiliation des sujets parlants, l'humiliation des cultures mutuelles, des cultures l'humiliation c'est un thème qui parle bien pour ce niveau-là je commence par dire un peu pour moi l'ampleur du problème c'est qu'aujourd'hui on a, j'y reviens un petit peu, des sentiments sombres de haine, de mépris de ressentiment et de démocratie la sorte de politique là sont menacées par des majorités j'appelle des majorités dangereuses ce qui se passe quand une population fait bloc autour d'un Poutine ou autour d'un Erdogan autour d'un vous voyez il y a des moments de démagogie de manipulation démagogique je pensais aussi à Trump et puis peut-être encore plus par des réseaux mafieux les réseaux mafieux c'est à mon avis la mafia très 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 puissant aujourd'hui un ami un élève d'Istanbul qui m'avait dit un jour tu sais le nouveau problème c'est les mafias c'est les mafias partout et qui montrent les mafias c'est vraiment très simple c'est lorsque vous préférez enfin c'est les amis les amis sont mes amis en fait on part c'est l'organisation de base d'une société quand les institutions s'écroulent il y a plus ce rapport dans lequel un peu d'anonymat dans lequel on se traite les traiter on pourrait dire de manière égale et donc voilà donc du coup il y a toujours les préférences les clientélismes etc et pourquoi est-ce que ça a à voir avec l'humiliation je le dis très vite c'est parce que on est une société hyper rationnelle dans laquelle on est éventuellement rétribué mais là où là où se font les liens de loyauté de reconnaissance de reconnaissance dans le proche etc ça manque complètement de société et les mafias le terreau des mafias c'est ça c'est ce besoin d'avoir des liens solides des liens de loyauté de reconnaissance etc cette dimension là mais je ne vais pas développer ça maintenant ici alors je dirais l'humiliation c'est un facteur majeur dans beaucoup de phénomènes c'est pas on peut dire c'est l'explication universelle pas du tout tout est toujours à l'explication mais je pense que l'humiliation est sous-estimée dans nos sociétés on est très insensible on est très insensible pour des raisons historiques la culture stoïcienne la culture chrétienne justement il faut être humble donc on n'est pas humiliable etc mais aussi je pense qu'il y a une morale ultra libérale aujourd'hui dans laquelle chacun doit être solide autonome insensible blindé et qui on peut dire justifie une manière de dire une humiliation c'est purement subjectif donc voilà chacun doit se débrouiller avec ça mais du coup aussi de l'autre côté on y est trop sensible on est parfois hyper susceptible vous voyez donc je pense que cette sous-sensibilité ou cette hyper-sensibilité montre que il nous faudrait arriver à retrouver une sensibilité à l'humiliation qui ne soit pas non plus une hyper-sensibilité en gros dans les autres alors que fait l'humiliation d'abord elle dévaste je viens de le dire les circuits de la reconnaissance de la considération du respect de la confiance vous voyez le temps long la reconnaissance ça demande ça prend du temps quelqu'un qui si je lui donne quelque chose me remercier tout de suite et puis après c'est fini bon ben là il n'y a pas de reconnaissance la reconnaissance c'est quelqu'un qui vient un an après me dire ah que c'est ce que tu m'as dit ce jour-là c'était liable pour moi ça c'est la reconnaissance la reconnaissance ça demande de différer je lui ai parlé de différer et l'humiliation c'est la même chose mais en négatif l'humiliation ça vient longtemps ça passe dans les circuits de choux pendant longtemps avant de faire des effets des effets parfois dévastateurs mais bien plus tard et apparemment sans rapport avec ce qui s'est passé au début ensuite l'humiliation elle fait voir elle montre elle met au centre quelqu'un qui voudrait se retirer aller se cacher aller au fond d'un trou pour ne pas être vu ou au contraire elle écarte elle occulte celle celui qui voudrait se montrer et donc elle a une double fonction de montrer ou d'occulter malgré soi alors justement les humains ils veulent se montrer mais aussi ils se cachent se retirer quand ils veulent l'humiliation fait le contraire et puis essentiellement l'humiliation s'attaque au visage et elle fait taire et c'est un de mes thèmes centraux c'est que la parole humiliée la parole qu'on a fait taire la parole qui a été humiliée soit elle devient dérisoire sarcastique cynique sceptique soit elle devient fanatique elle se radicalise elle demande à être crue et cela détermine on peut dire une sorte de maladie du langage qui est à la fois soit il n'y a pas besoin de croire quoi que ce soit tout est dérisoire tout est fun soit au contraire tout est pris trop au sérieux et ça c'est une maladie du langage qui affecte la société en entière et puis alors j'ajoute encore un truc c'est qu'il me semble que autrefois la grande forme de l'humiliation elle était verticale c'était l'humiliation du petit par le grand du domestique par le maître de celui qui était mis en état de minorité ça pouvait être la femme ça pouvait être le colon le colonisé je veux dire qui était voilà il est mineur un jour il sera majeur peut-être mais là pour le moment il est mineur il en tient un état de minorité et ça c'est très particulièrement humiliant et c'est face à cette humiliation-là que s'est développée une éthique de l'émancipation je pense à Kant je pense à l'autonomie etc penser par soi-même les lumières et je crois que c'est très important bien sûr l'émancipation mais aujourd'hui il me semble que il y a une nouvelle dimension de l'humiliation qui n'est plus tellement verticale mais qui est horizontale dans la société d'internet des réseaux des mouvements de tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux avec on le voit très bien parfois des choses absolument incroyables des mœurs etc et donc c'est plus tellement l'humiliation de l'esclave qui pourrait être de domestique qui pourrait émanciper mais l'humiliation de celui qui est relégué qui est tenu comme superflu encombrant jeté exclu autrefois c'est le problème c'est les servitudes il fallait penser à l'émancipation aujourd'hui le problème c'est l'exclusion être jeté être celui comme mon con, mon inutile superflu et là l'émancipation ça sert à rien ça ne gagne rien donc là il faut retrouver des formes moi j'aurais dit avec j'avais fait un texte il y a quelques temps avec Mireille Delmas-Martin qui est morte maintenant sur la question de l'interdépendance l'interdépendance la solidarité tenir les liens on parlait tout à l'heure de loyauté il faut retrouver une fidélité tenir les liens et c'est ça qu'il faut par rapport à une société d'exclusion voilà et aussi du coup j'ai envie de dire pour moi une société complètement désinstituée il n'y a plus rien de vertical au contraire peut-être qu'on a besoin d'institutions repenser des institutions justement dans une société hyper représentale de réseaux de projets des institutions non-émiliantes pensez à la santé qu'est-ce que serait une santé non-émiliante les EHPAD les maisons de retrait les écoles non-émiliantes pas seulement les profs non-émiliants mais les profs qui rendent sensibles les élèves au danger de l'humiliation il n'y a pas que les violences il n'y a pas que les humiliations il n'y a pas que les prisons non-émiliantes une police non-émiliante les administrations non-émiliantes le monde du travail non-émiliant un management non-émiliant les médias le langage voilà alors c'était une petite d'entrée en matière mais bien sûr ça touche beaucoup les questions justement des cultures parce que voilà on a des des cultures c'est un petit peu ce que disait Francine tout à l'heure des cultures qui en quelle sorte se sentent humiliées qui du coup se crispent se referment se replient sur elles-mêmes parce qu'elles se sentent dans un milieu acide et donc il y a une sorte de montée aux extrêmes comme ça dans l'humiliation mutuelle dans le mépris dans la méconnaissance totale donc je parlais on parlait dans la veille des conflits je pense que les conflits culminent dans des conflits qui sont difficilement accessibles au consensus parce que justement on a affaire à des cultures différentes à des poids et mesures différents Francine a fait l'allusion entre des manières globales d'imaginer la vie bonne entre des imaginaires justement par l'humiliation il y a des langues humiliées l'accent du midi a été longtemps humilié des manières de parler qui sont tenues comme inférieures des cultures considérées comme des imaginaires considérées comme inférieures et alors je dirais face à l'accélération des échanges des échanges aussi tout simplement les médias mondiaux le tourisme qui à mon avis a fait aussi des astreux il y a 20 ans une de mes leçons entière j'avais fait un cours sur le tourisme l'immigration planétaire dans laquelle chacun se promène aussi avec avec son monde dans un archipel avec sa bulle imaginaire avec sa radio avec ses musiques avec ses chacun dans son donc les cultures sont tentées de se replier de ce clore alors comment repenser la civilité c'est la même question que Francine comment penser la confrontation des cultures au point où elles deviennent une confrontation heureuse une conversation une connivence comment penser ensemble les différences et puis un sens de l'universel sur l'universel je dirais une chose qui me vient de Kant Kant il parle du jugement esthétique il dit que c'est un jugement qui présuppose une communicabilité mais une communicabilité irrésistible je dis quand je dis c'est beau je présuppose que tu peux comprendre que c'est beau mais je ne peux pas te l'imposer c'est à toi une obligation de jouer avec une naturalité donc je ne peux pas t'imposer mon goût et donc simplement je te propose quelque chose et c'est à toi de l'accepter une universalité résistible c'est une bonne idée et puis Michael Belser parlait d'une universalité réitérative il dit qu'il faut tout le temps réinventer réitérer l'universel je ne peux pas croire qu'on s'est installé définitivement dans l'universel qu'on croit l'universel redevient un retour provincial local engoncée dans une culture j'ai envie de dire même les bons jugements même les jugements justes à force de se répéter deviennent des préjugés alors vous voyez c'est l'universel donc voilà il faut penser une universalité réitérative et puis nous sommes nous venons au monde je pense il le disait aussi à travers justement alors on est né quelque part et donc dans des noyaux éthico-mythiques un peu imaginaires au sens de Gamorin qui sont aussi cultuels qui sont aussi des scénarios profonds et c'est important justement de comprendre d'où l'on vient même pour s'en libérer justement déconstruire et recréer en sorte faire l'anamnèse de ces noyaux profonds de nos cultures qui est un anamnèse qui est absolument nécessaire quand on rentre dans le monde de la traduction nous sommes dans un monde multilingue et donc nous sommes dans un monde de traduction et en fait nos identités elles sont mêlées lorsqu'on est quand on parle plusieurs langues on éprouve encore plus j'imagine justement c'est le fait qu'on a plusieurs identités on est pluriel je peux rencontrer d'autres parce que j'ai de l'intégrité en moi je n'ai pas une identité sans fissure au contraire j'ai une identité multiple et je dois rencontrer du coup la multiplicité de l'identité de l'autre je pense que dans la traduction ça se voit très bien parce que soit on part trop vite dans l'idée que de toute façon ce n'est pas la peine de traduire tout est intraduisible chacun est dans sa langue chacun dans sa culture tout est incomparable alors à ce moment là ça devient vraiment soit de l'autre côté on pense que tout est traduisible tout est facile à traduire on peut on peut tout traduire on peut rentrer de plein pied dans l'autre côté on peut pas coucher soi rapidement je pense que l'éthos de la traduction nous apprend qu'en même temps on n'est pas il y a un travail de dépaysement qui demande beaucoup de travail et on n'est jamais sûr d'avoir complètement reçu la langue de l'autre Ricœur parle pour la traduction de l'hospitalité langagière hospitalité langagière hospitalité narrative mais voilà mais ça veut dire qu'il y a encore de l'intégrité je ne suis pas sûr d'avoir pu tout traduire tout comprendre pas croire qu'on se comprend pour vite et puis du même coup voilà savoir qu'on est dans l'interprétation que tout est compliqué voilà ralentir ralentir la communication l'accélération de la communication remettre de l'intrigue intriguer ralentir je parlais aussi tout à l'heure de fidélité critique et créatrice et reprendre sa propre tradition avec médias critique et créatrice et j'ai pas amené le livre mais Ricœur a un texte magnifique sur la rencontre des cultures d'unquel il dit voilà arriver à un point où ce qu'il y a d'avoir une culture suffisamment vivante et créatrice toi-même pour saluer rencontrer même si je la comprends pas ce qu'il y a de créatif et de novateur dans les autres cultures c'est ce point de connivance qu'il nous est demandé d'avoir de consonance il dit une consonance en absence de tout accord on cherche pas un accord on cherche pas à trouver un point sur lequel on se fait d'accord moi j'ai fait combien de fois j'ai fait des tables rondes dans lesquelles je représentais les protestants un juif un catholique on arrive à dire encore vous parce que ce soit les mêmes bien sûr et c'est ridicule parce qu'il faut c'est pas toujours alors en principe c'est pour montrer qu'on a un terrain commun qu'on est tous les enfants d'Abraham d'accord 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 c'est le fait une belle jambe mais en fait aussi il y en a qui en profitent pour montrer que c'est quand même leur religion qui est la meilleure d'ailleurs comme le disait Johan Spahr il dit je suis une tradition juive je n'y crois pas mais c'est quand même la meilleure voilà donc je pense que cette phrase de Johan Spahr je me dis comme ça m'avait choqué parce que je me dis c'est très méprisant c'est très méprisant je pense que voilà je pense que c'est Morace c'est exactement la même chose pour le catholicisme c'est pas croyant à ce moment là les religions les cultures deviennent purement identitaires donc il n'y a plus de la vérité en elles il n'y a plus là où il y a de la croyance au sens je ne sais pas ce que ça veut dire la croyance là où il y a de la foi ça bouge c'est vivant et donc ça peut rencontrer autre chose que soi-même c'est pas tourné vers soi-même et ça c'est un point qui sera important dans la rencontre de la culture voilà quelques petits points que je voulais penser sur les questions je vais peut-être juste vous lire si vous voulez bien deux ou trois phrases de l'exposé de Violaine Monet qui était sous le titre décoïncider un peu de place pour vivre l'incommensurable donc elle part du livre de Julien si tu cherches le titre François Julien l'incommensurable l'édition d'observatoire et donc il dit la seule question sérieuse qui soit c'est toi qu'as-tu fait de l'incommensurable vous rappelez la phrase que j'avais citée tout à l'heure quand je disais soyez commensurable ou disparaisez c'est dur en fait c'est pas de moi cette phrase c'est une phrase d'un philosophe qui s'appelle Jean-François Lyotard et je pense que François Julien ici est lecteur de Lyotard je sais pas si Julien l'avait remarqué mais ça vient de Lyotard parce que justement l'idée du post-modern c'est l'idée que la modernité c'est que quelque part tout doit devenir commensurable le post-moderne on peut discuter j'aime pas tellement ces catégories mais c'est quand même l'idée qu'il y a de l'hétérogénéité dans le langage il y a du différent avec un D dans le langage et qu'on n'arrive pas à tout traduire il y a de l'incommensurable et donc il faut accepter de décoïncider il y a de alors je prends des exemples et face à l'incommensurable on a tendance à éviter ou à rabattre couper ce qui dépasse pour rendre tout comparable et commensurable alors elle termine en disant comment concrètement déployer l'expérience de l'incommensurable sans la rabattre sans la réalité et elle dit c'est un concept politique pour Julien nous pouvons faire de l'incommensurable un concept politique parce que s'ouvre effectivement un écart dont l'importance à nouveau est politique en faisant apparaître ce qui n'est pas du monde n'est pas pour autant d'un autre monde il se trouve d'emblée engagé dans le monde pour travailler à son affranchissement à partir de ce qui n'est pas du monde je vous projetterai la phrase à ce que je vais dire traduire moi je trouve ça extrêmement polignin on est dans le monde on n'est pas du monde en fait c'est quand même très post-chrétien vous savez que en chrétiennisme il y a une équivoque parce que justement la gnose vous voulez je résume je ne suis pas du tout de ce que dit je l'aime la gnose c'est une religion qui voulait nous envoyer ce monde est un monde mauvais ce monde est un faux monde ce n'est pas le vrai monde le vrai monde il est ailleurs et donc il faut quitter ce monde pour aller vers le vrai monde donc il faut voilà la gnose la gnose il y a aussi aujourd'hui une gnose technicienne elle veut nous faire quitter ce monde foutu pour aller trouver un autre monde ailleurs l'imaginaire de la gnose il est très actif aujourd'hui dans le transgémanisme bon ça c'est la gnose et puis en face il y a une pensée stoïcienne dans laquelle finalement il y a le monde il n'y a qu'un seul monde il n'y a rien qui n'est pas du monde il faut juste trouver sa place dans le monde et donc tout est bien tout est bon tout est bon tout tout si on sait trouver sa place dans ce monde et le christianisme bizarrement a introduit par les ces énormes controverses des débuts du christianisme qui n'ont rien à voir avec Jésus sans doute un petit peu peut-être quand même mais pas énormément je le vois philosophiquement celui qui a vraiment il y a quand même des énormes courants qui reviennent se remettre en débat à trouver une sorte d'équation dans laquelle on est dans le monde mais il n'y a pas du monde qui vient d'ailleurs mais qui n'est pas et donc il y a un rapport au monde qu'à la fin c'est le monde aimé de Dieu et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son petit nuit et de l'autre côté en même temps il y a aussi un monde décrit comme quelque chose de le monde dans des termes assez péjoratifs donc vous voyez il y a un va-et-vient entre les deux qui est extrêmement qui est enlevé alors là il me semble que là c'est ça qu'il vient de dire en faisant apparaître ce qui n'est pas du monde n'est pas pour autant d'un autre monde il se trouve donc bien engagé dans le monde pour travailler à son affranchissement à partir de ce qui n'est pas du monde complètement Paul Paul et puis tout ce qui est là donc il y a un écart il faut faire rentrer dans le monde l'écart il faut faire décoïncider le monde il faut réouvrir des possibles retrouver les mouvements la pensée qui n'avaient pas été envisagés et donc il faut se désadapter il faut arrêter de s'adapter au monde il faut se désadapter je tranche les mots j'attrape des mots comme ça il faut détecter les coïncidences qui se fichent pour faire fissurer ces coïncidences idéologiques les réinquiéter les décaler et remettre cette pensée en chantier voilà elle dit alors ça c'est Dieu l'a dit Jésus décoïncide la coïncidence ébaraïque et parisie puis l'Église à recoïncider les hérétiques décoïncident etc voilà tout ce qui est vivant vient par décoïncidence bon ben vous vous souvenez qu'il faut décoïncider et déjà d'abord décoïncider avec vous-même décoïncidez-vous et décoïncidez-vous les uns les autres j'ajoute c'est pas dans le texte voilà voilà le texte de Violaine voilà ce que font nos pasteurs ils sont quand même ils sont gentils les paroissiens écoutez et maintenant c'est Sarah si elle veut bien et je pense qu'on n'était pas très loin avec Violaine mais c'est pas tout ça 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 Vous avez une expo qui est là dans un très beau, c'est l'Union du Côte d'Espy. Et voilà, du coup, on est ici en même temps que vous. Et Olivier m'a invité à faire ma part sur ce sujet de la conversation. Et du coup, j'ai un peu préparé quelque chose qui va être pas du tout dit. Qui est en fait un partage que j'avais envie de faire autour de cette leçon qu'a fait au levier sur la mentalité et la conversation des humanités. Et du coup, ce soir, j'avais envie d'échanger, de partager la pensée d'Edouard Vissant. Edouard Vissant, rapidement, vous avez fait taper un peu sur lui, je ne suis pas du tout très seule. Mais bon, c'est un philosophe, un romancier, un écriviste, un poète antillais qui est mort en 2011. Et aussi, et surtout, j'aime pas, parce que c'est aussi un grand mécanisme, quelqu'un qui a vu le réalisme. Et dont la pensée, je trouvais, résonnait super bien avec le sujet dont nous avions parlé, autour des conversations et des humanités et de la culture. Et du coup, pourquoi j'avais choisi Edouard Vissant ? A la fois parce que la mondialité est un thème qui est plus cher et qui, en fait, signifie une panne vers une mondialisation, qui irait vers une culture et génie plus dominante et aussi une éducation. Et aussi, en fait, vous parlez d'ouvoir des sciences, c'est devenu un peu naturellement quand on a parlé de l'anime d'éthique. Parce que je pense que, pour moi, de mon point de vue très personnel, j'associe vraiment la pensée de cet auteur à une véritable éthique et à un véritable engagement dans un monde, en tout cas, dans lequel je crois. Et après, pour la petite histoire aussi personnelle, et c'est important, moi, j'ai un lien avec Edouard Vissant par mon premier travail dans un lieu culturel. Et toute la programmation de ce lieu s'était créée autour de la notion de créolisation. Et l'idée, c'était vraiment... Je suis allée dans un moment où je travaille en créant une programmation artistique autour de ça, qui était quand même un concept pas évident pour moi à l'époque, mais qui, en fait, m'a tout de suite parlé. Donc là, c'est un peu aussi un lien avec mon artiste, avec Mousillustre, qui est toutefois un projet beaucoup artistique. Et du coup, je me suis posé la question, en fait, sur cette idée de conversation des humanités. Qu'est-ce que c'était converser en premier lieu ? Et converser, je crois, c'est deux choses. Déjà, c'est son idéal d'être plusieurs. On peut converser seul, mais il va plutôt être plusieurs. Et l'idée, en fait, d'avoir un échange. Converser, c'est avoir un échange. Et dans cet échange, je me suis dit, ce qui est important, c'est qu'on peut être d'accord, mais aussi ne pas l'être. Et en fait, ces deux notions-là, d'être à la fois plusieurs et de ne pas être d'accord, c'est deux choses qui sont hyper importantes dans la philosophie et la pensée de Édouard Vissant, qui est l'idée qu'en fait, on peut tout à fait être en désaccord, mais finalement réussir à avoir une autre envie. Et c'est un constat un peu hyper simple, qui est en fait hyper badique, mais en fait, qui est pas mal pour mettre sur la table. Et tout ça, en fait, ça fait partie de la notion de juridisation. C'est ce fameux concept qui est très important dans cette pensée et dans ce que je veux vous transmettre et vous partager. Je veux vous partager sur cette idée de conversation des humanités, cette idée de culture. C'est que la créolisation, c'est être plusieurs, mais c'est aussi le cadre d'enseignement d'accord. La créolisation, c'est la rencontre entre différentes entités culturelles, mais des rencontres qui peuvent être avec des heurts, des chocs, des entre-chocs. Et du coup, la créolisation, elle implique des processus imprévisibles et imprédictives. Ce qui est différent du métier de stage. Pour un métier de stage, on peut le prévoir. C'est 1 plus 1, il a quelque chose. Là, voilà, c'est un peu comme ça un maestro d'entités culturelles qui se rencontrent et qui ne peuvent pas parfois entrer en situation de violence, disons. Mais finalement, ce qui est important de retenir, c'est que cette violence inhérente, même quand on l'accepte, elle devient la source de rencontres positives et de création d'une nouvelle culture. Et ça, moi, ça m'a, en relisant, en fait, de parler de violence et de l'accepter, ça m'a fait un grand bien de nous dire, ce n'est pas grave, on va passer nous et on arrive. Et cette idée-là, finalement, c'est cette conversation des humanités, c'est du coup, vraiment, l'idée que plusieurs entités culturelles puissent échanger, faire consensus, même si elles ne se comprennent pas, ce n'est pas grave. Et c'est ça qui est vraiment, je pense, la beauté de cette idée-là. Et après, il y avait, avec, l'idée n'était pas de par rapport sur Édouard Vissant, mais qui parlait de ces deux concepts que je trouvais chouettes ce soir à 3h du matin. L'autre concept, c'est celui de tout le monde, qui est vraiment lié, c'est dans le même livre que les deux sont traités, je me sens bien. Et tout le monde, ça vient du créole, tout le monde, qui signifie précisément tout le monde. Et ça veut dire, en fait, laisser à place à chacun. Et là, encore une fois, on a l'idée vraiment de consensus, de s'accepter, de vivre ensemble et donc de converser, même si on n'est pas d'accord. Et du coup, ce tout le monde, c'est un monde où les diversités culturelles s'entrent au choc, mais s'enrichissent. C'est un monde d'interpénétration des cultures et des imaginaires. Et un monde où les cinq vérités ont leur place et qu'on verse. Et je pense que cette idée aussi des imaginaires, elle est très importante. parce que, outre les cultures qui existent, les patrimoines, les langues, je pense qu'il y a de nouveaux imaginaires créés. Et ces imaginaires-là, on les fait aussi ce soir. Nous, on les fait aussi à travers l'image, par exemple. Et c'est sûr pourquoi j'ai voulu parler. Voilà. Il y a un peu, ça a été. Oui, j'avais... C'est un peu, je ne sais pas. Mais j'avais quand même pris une citation de l'Ivoire du sang, parce que je pense que c'était bien de quand même le lire. Très belle. Et là, c'était plutôt une citation autour de la cléonisation. Et une qui parle justement de cette idée aussi de toute cette lutte anti-colonialiste et coloniale de l'Ivoire du sang. Et donc, tout ce qu'on y parle est quand même aussi de l'histoire. Et donc, les phénomènes de cléonisation sont des phénomènes importants parce qu'ils permettent de pratiquer une nouvelle approche de la dimension spirituelle et d'humanité. Car la cléonisation qui pose que les éléments culturels mis en présence doivent obligatoirement être équivalents en valeur pour que cette cléonisation s'effectue réellement. C'est-à-dire que si dans des éléments mis en présence certains sont infériorisés par rapport à d'autres, la cléonisation ne se fait pas tellement. Elle se fait, mais sur un mode bâtard et un mode injuste. Dans des pays de cléonisation comme la Caraïbe ou le Brésil, où des éléments culturels ont été mis en présence par notre mode de peuplement qu'elle était à près des Africains, les constituants africains et noirs ont été probablement infériorisés. La cléonisation se pratique quand même dans ces conditions-là, mais en laissant un résidu amer, incontrôlable. Et presque partout dans la Néo-Amérique, il a fallu rétablir l'équilibre, les éléments mis en présence en premier lieu par une revalorisation du héritage africain. J'ai pris cette citation parce que l'idée était aussi de peut-être avoir une touche un peu plus politique et pas seulement chanteraine. Et qu'effectivement, que oui, dans cette violence inhérosque qu'on peut accepter, il faut quand même, à un moment, que les cultures considérées passent consensus et qu'on puisse avoir un équilibre. Sinon, effectivement, ça crée un moment une égalité. Voilà. Merci beaucoup, ça. C'est un moment. Juste un mot sur Nimes Illustres cette année, où est-ce que c'est, le thème, etc. Alors, Nimes Illustres cette année, c'était à commencer le juin et c'est jusqu'au dimanche-vingne, fin de juin. Et on a quatre grandes expositions d'illustrations qui sont dans quatre lieux différents et qui permettent, en fait, de montrer l'île autrement. C'est aussi un des nouveaux objets. C'est de faire vivre une image par l'image et montrer la vie d'autrement. Donc, on a quatre expositions dans quatre lieux qui sont autour du thème des mobilités ou mobilités. Ça a été notre fil rouge cette année pour travailler. Et c'est pourquoi vous croyez l'exposition à fond de la quête. C'était notre exposition un peu marrante sur la banlieue. Et d'ailleurs, j'ai failli lire un texte qui était plutôt là-dessus, à la base, mais j'ai changé d'avis, qui s'appelait « Les loges du carburateur ». Ça m'intéresse d'y regarder, c'est super clair en philosophie. Et du coup, comment ? Ah non, j'écris beaucoup. Et du coup, Minceillustre, c'est porté par une association, c'est porté par une équipe qui a investi depuis trois ans pour ça, pour cet événement. Et autour de ça, on a aussi des concerts, des rencontres, des ateliers, des bibliothèques. On a une résidence qui se fait dans un épargne en ce moment. D'ailleurs, on a une zone aux illustratives que vous croquez, sans vous voiler peut-être ce soir. Et on vous les partagera avec plaisir toutes les images. Voilà, c'était plein d'actions. Donc, regardez, il y a des petits programmes aussi à l'entrée. Et puis surtout, je me dis que c'est… Le quartier Napoléon, c'est lui, c'est lui. Ouais. La voie du quartier Chou, au quartier Grand État, ici. L'étage du quartier Napoléon. On a… Ouais. On a… On a… On a envié des fois la faille là, et puis on a mis… On a mis les cartes de croquis, j'ai beaucoup bienvenue. Et c'est aussi l'Hôtel Dieu, avec le poignet Maurice Alvarez, que je pense que c'est plutôt bien ici. Et enfin, on a aussi des expositions satellites, qui sont des expositions dans les deux partenaires gratuits. C'est-à-dire, on a une à viser. Si on a une, on n'a pas donné une bague, on a une dans un magasin. Et dans la visée, c'est vraiment pour poser l'illustration, sous plein visage. Très bien. Merci. J'arrête le temps. Alors, pour le coup, on a vraiment de l'avance. Si je me trompe. Vraiment. Donc, voilà. On peut bouger un peu, on peut respirer. On reprend… On va reprendre à l'heure. C'est-à-dire… À 3h45. Regardez ça. On a plus d'une demi-heure, là. Mais je ne veux pas que ça vous démobilise complètement. Attends, 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 attends. Non, 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 excuse-moi. Il y a le chant. Oui, oui, oui. Pas du tout. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Non, non, non. À 3h36. Ah oui, attendez. À 3h36 dans le petit temple. De nouveau. D'accord. Ça va nous faire du bien. 3h36. Bacounterzil. Aller, ça va ? Ça vient de proposer ? À, papa, elle s'mid et proporce. Ouais, elles font ça. Oui, elles font ça. Exactement. Ça fait pour faire la bonne journée. Faut pas être content, il faut pas être content. Il faut faire la bonne maison… Sinon, aujourd'hui… Et il y a un peu d'un certain nombre. Et il y a un 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 certain nombre. J'ai eu des questions de l'éducation. est-ce possible s'évangélisent je suis un espèce et que je vais je suis parvenu de l'évangélisme Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non. Non, non, non. Non, non, non. 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 Non, non, non. Non, non. Non, non, non. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 documents littéraires relatifs à la poésie de la maison pourraient être exploités sous le seul signe de la langue qui brille à la fenêtre. Il faudrait mettre cette image sous la dépendance d'un des plus grands théorèmes de l'imagination du monde de la lumière. Tout ce qui brillait voit. Rimbaud a dit en trois syllabes ce théorème cosmique, nâtre voit. La langue veille, donc elle surveille. Plus étroit est le filet de lumière pénétrant dans la surveillance. Un peu plus loin, je continue à citer Bachelard. Quand je me laisse aller à l'ivresse de réversion entre la rêverie et la réalité, il me vient cette image. La maison lointaine et sa lumière, c'est pour moi, devant moi, la maison qui regarde dehors. C'est bien son tour, par le trou de la ferrure. Oui, quelqu'un est dans la maison qui veille, un homme y travaille, tandis que je rêve. Il est une distance opiniaque, tandis que je poursuis des rêves futiles. Par sa seule lumière, la maison est humaine. Elle voit comme un homme, elle est un œil ouvert dans la nuit. Incitation. Cette lumière nous attire, mais une autre est lumière et une odeur nous attire à l'intérieur de la maison. Nous allons maintenant rentrer dans la maison. Je vais vous citer un passage savoureux sur les rêveries qui accompagnent les actions ménagères. Vous allez sourire, celui que c'est tout en 1957. Je cite Bachelard. Ainsi, quand un coët propre, un meuble, ce reste pour personne en fait posé, quand il met avec des sortons de laine et réchauffe tout ce qu'il touche un peu de cire odorante sur sa plage, il crée un nouvel objet. Il augmente la dignité humaine d'un objet. Il inscrit l'objet dans l'état civil de la maison humaine. Henri Bosco écrit « La cire douce pénétrait dans cette matière polie sous la pression des mains et la chaleur utile de la laine. » Lentement, le plateau promenait un état sourd. Il semblait que l'on ne pas de l'objet, centimère, cœur même de l'arbre mort, se rayonnant attiré par le frottement magnifique et puis s'étendit peu à peu à l'état de lumière sur le plateau. Les objets ainsi choyés naissent vraiment d'une lumière intime. Il semble que la maison lumineuse du soin soit reconstruite de l'intérieur, qu'elle soit neuve à l'intérieur. Dans l'équilibre intime des murs et des meubles, on peut dire qu'on prend conscience d'une maison construite par les femmes. Les hommes ne savent construire des maisons que de l'extérieur, mais connaissent bien la civilisation de la cire. Et maintenant, dans ce presque bout de la nuit, à cette heure où nous avons peut-être, nous l'un et les autres, envie de nous blottir dans un nid doublé, comme dans un nid, nous pourrions évoquer des images de hutte, de nid, de coquilles, du rond. Ce site Bachelard. Dans la maison même, dans la salle familiale, rêveur de refuge, rêve à la nuit, au nid, à des coins, vous voudrez se blottir comme un animal dans son pied. À quelque point, la maison nid n'est jamais jeune. On pourrait dire, sur un mode prédant, qu'elle est le lieu naturel de la fonction d'habiter. On y revient, on rêve d'y revenir, comme l'oiseau revient au nid, comme l'agneau revient au bercaille. Et pour évoquer le nid, pour évoquer le nid, Bachelard s'appuie sur les images suggérées par l'huile Nichele. L'oiseau du Nichele est à l'oublier dès qu'au bout de tout qu'il s'il n'a ni la main de l'œil, ni la dent du castor. L'outil réellement, c'est le corps du oiseau du mal, sa poitrine, quand on presse et sert les matériaux jusqu'à les rendre absolument dociles, les mêlées, les assujettir à l'œuvre générale. Et Nichele nous suggère la maison construite par le corps, pour le corps, tenant sa forme par l'intérieur, comme une coquille, dans une intimité qui travaille physiquement. C'est le dedans du nid qui impose sa forme, et en se tournant constamment et refusant le nid de tous côtés, il arrive à former ce cercle. Et tu vois, l'oiseau presque suspéré, au carrément le sommet, sublime et divin de concentration vivante. L'être rond propage sa rondeur, propage le calme de toute rondeur. Le poète sait que ce qui s'isole, s'arrondit, prend la figure de l'être qui se concentre sur soi. Une citation. Et pour finir, puisque le thème de cette veille qui est le monde, c'est aussi la première phrase de ce texte, notre c'est soi porte la possibilité d'habiter le monde, il va falloir sortir de notre nid douillé. A la fin de son livre, Bachelard a choisi un poème de Rie, qui illustre bien ses deux mouvements, de concentration et d'élancement vers l'extérieur, intimité et ouverture au monde. Voilà le poème de Rie qui termine la poétique de l'espace. Arbre, toujours au milieu de ce qui l'entoure, arbre qui savoure la vie entière des cieux, Dieu lui va apparaître, or, pour qu'il soit sûr, il développe en rond son être et lui tend des bras minés. Arbre qui peut-être pense au dedans, arbre qui se domine, se donnant lentement la forme qui élimine l'hazard du vent. Merci. On va tous se précipiter sur Bachelard. C'est Bachelard qui a su enfiler toutes ces perles poétiques les unes derrière les autres. Merci beaucoup. Magnifique. Et ça fait vraiment tellement bien l'unité avec tant de choses qu'on a vues au long de la nuit. Alors maintenant, c'est Didier qui nous attendons. Didier. Et on le remercie. Nous aussi. Merci. J'espère que je ne vais pas trop plomber l'ambulance. Le sujet dont je vais parler est grave. Il sera beaucoup moins poétique que celui de Camille. et s'il est question de jeu, ça ne sera pas un jeu très ludique, mais plutôt un jeu au sens où on dit la machine a du jeu. C'est-à-dire que les pignons s'engrènent à balle les uns sur les autres. Ça grince. Ça grince. La question, je pourrais la formuler de manière très simple en disant comment en est-on arrivé là? Comment en est-on arrivé là? Jérôme l'a dit sur la leçon de Jacques Barré à propos de la crise écologique. Comment avons-nous pu être à ce point aveugles sur les destructions que nous étions en train de faire à la planète? On pourrait ajouter comment aujourd'hui nous savons que nous sommes-nous malgré tout si timides, si lents à réagir. Il me semble qu'on peut trouver un élément de réponse à cette question chez un philosophe allemand dont Olivier ignorait que je le connaissais, mais il ne l'ignorait pas sans quelques raisons, c'est parce que je le connaissais peu. qui est une terre inverse puisque une terre inverse pose au fond cette même question que je pose à propos de la crise climatique, mais à propos d'un autre objet, un autre objet tout aussi angoissant et j'ajouterais tout aussi actuel celui de la bande économique. Je fais référence ici à un texte où le titre est particulièrement clair sur la bombe et les causes de notre aveuglement à l'Apocalypse. Et ce texte a été publié en 1946 dans le grand livre, le très beau livre de l'Utérapie Anders qui s'appelle L'Obsolescence de l'Obsolescence. Anders nous dit la bombe atomique, c'est une évidence, elle nous fait entrer dans une ère absolument inédite et terrifiante, caractérisée par la capacité de l'homme à amener à l'humanité entière. Et cette réalité-là devrait nous pétaliser l'angoisse. Or Anders nous dit que finalement, on vit bien avec. On parle beaucoup d'angoisse. L'angoisse est un objet médiatique qui se vend bien. Mais il y a très peu de personnes, dit Anders, que l'angoisse fait parler. On parle de l'angoisse et il y a très peu de personnes que l'angoisse fait parler. Et donc, comment est-ce possible, comment cet aveuglement, pour reprendre le titre de l'église texte, comment cet aveuglement face à l'apocalypse, possible ou probable, est-il possible ? Alors Anders va chercher à répondre à cette question dans une anthropologie qui est-elle ? C'est-à-dire, il va se demander ce qu'est l'homme. Alors non pas l'homme avec une grande tâche, c'est-à-dire l'homme éternel, nuage, qui n'existe pas, non, ce qu'est l'homme moderne, c'est-à-dire l'homme caractérisé par cette extraordinaire puissance technologique, cet homme qu'il appelle en référence au héros mythologique, l'homme promethéen. Et la thèse de Anders, c'est là où je parlais de « je », est que l'homme promethéen se caractérise par un décalage, une asynchronicité, chaque jour croissante, dit Anders, c'est le terme de 5 et 6, entre lui-même et le monde qui produit. L'homme est toujours en retard sur son monde, sur le monde qu'il fabrique grâce à la technologie. il est inadapté face à ses propres réalisations techniques. Et ce décalage, je le mentionne juste au passage, ce n'est pas un thème que je vais délivrer, produit d'une dernière un sentiment étrange, qui est un sentiment de honte. L'homme a honte d'être lui-même, il a honte devant les instruments qui font. Nos machines sont tellement plus perfectionnées que nos propres. Et cette honte se dit finalement, le rêve, qui est le rêve du transhumanisme, de transformer nos corps en machines, d'avoir des corps technologiquement augmentés qui nous permettraient de rejoindre les machines fabuleuses que nous sommes capables de faire. Ce n'est pas ce point que je veux développer, mais un autre, c'est que ce décalage entre l'homme prométhéen, l'homme technologique et le monde technique produit, procède d'un décalage plus fondamental, c'est un décalage interne de l'homme lui-même entre ses différentes facultés. Là, vous parlez de jeu, il y a un jeu des facultés, c'est-à-dire qu'il y a en l'homme une extraordinaire capacité de faire et il y a une capacité de sentir, une capacité d'imaginer qui n'est pas à la mesure de sa capacité de faire. Et c'est très précisément ce décalage entre les facultés humaines qu'inverse à peine le décalage prométhéen puisque c'est le décalage qui caractérise l'homme prométhéen, l'homme de l'ère technologique. Il y a une formule très saisissante pour dire ça, il dit l'homme prométhéen, l'homme est plus petit que lui-même. Nous ne sommes pas à la hauteur de nos capacités de faire. Alors, on peut repérer ce décalage dans trois figures. La première, c'est un décalage entre l'action et la représentation. Notre puissance technique est telle que non seulement nous ne percevons pas tous les effets de ce que nous faisons puisque une partie de ces effets se produisent à des distances très éloignées dans l'espace ou dans le temps de ce que nous faisons et donc ça ne tombe pas de notre perception, mais nous ne sommes pas non plus capables de les imaginer. Nous ne sommes pas capables de les imaginer parce que justement notre puissante action est telle que les phénomènes sur lesquels elles agissent sont extrêmement complexes et que nous ne pourrons donc pas entrevoir toutes les conséquences de nos propres âmes. donc il y a de l'imprévisible finalement qui est à proportion de notre capacité de faire et même quand nous pouvons prévoir nous ne pouvons pas imaginer au sens où nos prévisions restent des sortes de scolettes théoriques et à qui manque la chair justement de l'imagination. Quand nous disons par exemple réchauffement climatique juste d'un degré alors nous avons effectivement un certain nombre d'idées de ce que ça produit mais nous n'imaginons pas réellement de manière concrète qu'est-ce que ça signifie dans la vie de milliard d'hommes. Donc ça c'est un premier décalage l'homme est capable de créer un monde mais il est incapable d'imaginer le monde qui crée une personne. Il y a un deuxième décalage qui est un décalage entre l'acte et le sentiment. Notre capacité de sentir de ressentir est une capacité limitée. Par exemple nous pleurons un être cher disparu nous pleurons des malheurs qui arrivent autour de nous. Maintenant si nous allumons la boutonne de la télévision et que nous voyons des catastrophes planétaires nous sommes émus mais cela ne nous affecte pas avec la même profondeur avec la même intensité que ce qui nous arrive auprès de nous et d'une certaine manière c'est tant mieux parce que si tout le malheur du monde nous affectait avec la même intensité la vie serait inviolable. Le problème est que justement cette capacité de sentir limitée elle va cohabiter avec une capacité de faire quasi limitée. Anders à cette formule il dit nous pouvons assassiner des milliers de personnes de la bombe atomique nous pouvons nous représenter peut-être une dizaine de mort c'est ce que notre imagination est capable mais tout au plus en pleurer nous reconcilier d'en avoir tué un son. C'est-à-dire que notre capacité de sentir est à la crème mais n'a pas la même extension que notre capacité de sentir. Et ce qui vaut ici justement de la de la douleur c'est-à-dire nous sommes capables de produire une douleur bien plus grande que celle que nous sommes capables d'être compatissants avec la souffrance du monde. Et ce qui est fait de la douleur mais aussi de l'angoisse c'est bien précisément sur quoi j'ai commencé c'est-à-dire nous sommes capables de créer un monde extrêmement dangereux mais nous ne sommes pas capables ou si peu capables de trouver une peur à la hauteur du danger que nous créons. Donc deuxième décalage c'est le décalage entre ce que nous sommes capables de faire et ce que nous sommes capables de sentir. Et parmi ces sentiments il y en est un que culte une place à part qui c'est le sentiment morale c'est la capacité notamment la capacité de déprouver du renonce. Et donc ça nous amène à un troisième décalage comme il y a un décalage entre la science et la conscience c'est la phrase de science sans conscience c'est-à-dire que notre conscience morale est en retard par rapport à notre science et à notre capacité technologique. C'est exactement ce qu'il disait dans la phrase précédente en disant tout au plus en pleurer ou nous repentir pour pouvoir tuer tout ça. Alors cette situation transforme de manière radicale la nature des situations éthiques. Traditionnellement un conflit moral c'est un conflit de désir qui porte sur un même objet. Conflit par exemple entre la pulsion et la conscience morale. Voilà je veux et je ne veux pas la même chose. Ça c'est le conflit moral. Eh bien la dissonance le jeu la déconnexion de nos facultés la déconnexion entre notre sentir et notre faire ce qu'il n'y a plus ce qui caractérise la situation morale contemporaine n'est plus le conflit mais la coexistence nous sommes capables de faire des choses sur lesquelles nous n'éprouvons pas de sentiments moraux. Et le prototype justement de cette situation moderne c'est le fonctionnaire avec un diamant c'est le fonctionnaire bon père de famille bon mari mais qui collabore à une entreprise d'extermination de masse. L'autre exemple et c'est pas par hasard justement c'est l'exemple des camps de concentration et le deuxième exemple c'est le pilote qui a lâché la bombe sur Hiroshima Anders a entretenu une correspondance avec lui et ce pilote dit à quoi vous pensiez au moment que vous appuyez sur le photo il dit je pensais au frigo que vous allez pouvoir acheter à ma famille avec la prime vous pouvez toucher et le fonctionnaire avec un de la mort ou le pilote ne sont pas dénués de sens moral mais leur sens moral s'applique à la sphère privée la sphère de la famille et n'opère plus à l'échelle du mal industriel dans la technique que nous parlons et on peut même aller plus loin en disant non seulement le sens moral et n'est pas à la hauteur à la dimension de notre capacité de faire mais il t'a même à se réduire en proportion de notre capacité de faire c'est-à-dire plus notre capacité de faire en manque plus notre sens moral réduit pourquoi pour la raison suivante c'est que la technique et ça c'est quelque chose par exemple élu la technique c'est pas seulement les machines la technique c'est la rationalité technicienne elle s'applique à toute chose elle s'applique aussi à l'organisation du travail elle s'applique à l'organisation de la plupart des aspects de la vie sociale et donc le corréla du développement de la technique c'est le développement de la technocratie c'est-à-dire d'une organisation qui est elle-même gouvernée par l'impératif de l'efficacité technique et Anderck nous dit finalement le travailleur promettait il est devenu un collaborateur à l'intérieur d'une grande machine il est lui-même une pièce de la machine ça veut dire qu'il ne il ne s'interroge la question des fins de la machine est une question qui lui est étrangère il a cette formule absolument remarquable qui est une parodie de Marx le problème chez Marx c'est que le travailleur n'est pas propriétaire des moyens de production et Anderck dit il n'est pas propriétaire des fins de la production c'est-à-dire que je peux travailler dans une entreprise qui fabrique des prothèses médicales qui fabrique des bornes antipersonnelles des mines antipersonnelles je peux travailler dans une entreprise agroalimentaire qui fait du bio ou qui fait de la malbouffe quelque part c'est pas ma question ce qu'on demande c'est effectivement d'être quelqu'un de compétent un instrument adapté à une fin une fin réputée moralement neutre une fin qui n'est pas interrogée or précisément justement la moralité c'est bien l'interrogation sur la fin donc c'est la raison pour laquelle justement l'analyse que fait la technocratie qui est le corrélable de la technique finalement déresponsabilise en quelque sorte les ennemis en évacuant le champ de notre inspection de notre regard de notre questionnement la question alors si donc la source une des sources possibles de notre aveuglement c'est justement ce décalage entre notre capacité de faire et notre capacité d'imaginer notre capacité de sentir notre capacité de juger moralement il faut que nous travaillions c'est ça ce qui nous attend un rapprochement il faut combler en quelque sorte cet écart à mon avis ça peut se faire de trois manières la première ça se fait malgré nous c'est quand les conséquences de nos actes se rapprochent tellement de nous que nous ne pouvons plus les ignorer je crois que c'est ce qui se passe actuellement avec le réchauffement climatique si nous avons une conscience plus vive que celle que nous avions il y a 15 ans ou il y a 20 ans c'est pas parce que nous sommes plus lucides que les autres c'est parce que le vent de bouée passe de plus en plus près de nous ça c'était la première chose la deuxième manière dont on peut rapprocher le sentir le faire ça serait dans une manière de s'abstenir c'est-à-dire de réduire notre capacité technique François Dumont a cité le mot le père de Camus un homme ça s'empêche je pense à Ellul Ellul dit la puissance c'est la capacité de faire l'impuissance c'est l'incapacité de faire mais il y a un troisième terme qui est la non-puissance c'est pouvoir faire et s'abstenir mais pour s'abstenir de faire il faut justement autre chose et c'est là le point justement que je finis qui est le point à mon avis essentiel c'est que pour rapprocher le sentir et le faire il faut pratiquer ce que Anders appelle des exercices d'élongation morale cette année il faut étirer notre capacité de sentir de manière à rapprocher notre capacité de faire parce que sans ça nous n'aurons jamais l'idée de limiter notre capacité de faire et il me semble de ce point de vue que l'élément clé c'est vraiment le premier j'ai dit un décalage de l'imaginaire un décalage de sentir un décalage de conscience morale l'élément clé c'est l'imaginaire c'est à dire que nous n'arriverons pas à ressentir ce que nous sommes pas capables nous n'arriverons pas à éprouver une responsabilité morale par rapport à ce qui restera juste le squelette et donc c'est pourquoi il me semble que les les maîtres en élogation morale les maîtres gymnastiques et morale ne sont pas le moralisme ce sont plutôt les poètes ce sont les auteurs de fiction ce sont les auteurs de science-fiction ce sont les auteurs de cinéma c'est à dire les gens qui ont ce talent cette capacité à rendre visible à rendre imaginable ce qui n'est pas là encore et ce qui n'est pas visible et de ce point de vue moi je trouve que justement le rôle de l'imaginaire tel qu'il existe dans la fiction il est un peu l'équivalent de ce qui existe bibliquement chez le prophète d'Israël c'est-à-dire le prophète qui annonce la catastrophe c'est pas un devin qui voyait c'est celui qui voit plus qui voit mieux que les autres et qui est capable de rendre visible de rendre présent pour que justement créer le sursaut de la conscience la catastrophe possible l'apocalypse possible pour reprendre le titre de l'article de Gunther donc il faut se mettre à l'écoute des prophètes et des auteurs de science-fiction merci merci l'idée c'est magnifique magnifique très très heureux de ces leçons ben écoutez on est tout à fait dans les temps là je regarde même plus tellement à 34 38 je vois que c'est ça oui on est 4 minutes on va reprendre à à 4h non excusez-moi à 4h on reprend à 4h50 le par la dernière la septième ouverture musicale avec un choral et commentaire sur un poème de Biron par Louis Rodé ici non non c'est ici alors cette septième veille dernière veille vous avez remarqué que c'est un petit peu un chandelier à cette branche avec d'ailleurs des correspondances très complexes qu'on pourrait chercher entre le premier et le dernier thème entre le deuxième et le dernier etc et toujours bien sûr dans la tradition israélite on dirait la Torah au milieu c'est-à-dire l'enseignement de la justice qui est au milieu du chandelier l'espérance donc et cette fois-ci j'ai glissé dans l'espérance les deux thèmes du pardon et de la promesse qui me semblent liés j'ai souvent parlé du pardon à la fin de la nuit de l'éthique mais il m'a semblé que la promesse c'était inséparable du pardon et que c'était à elle qu'il fallait laisser le danine donc je vais faire cette petite 19ème leçon sur la folle sagesse de l'espérance puis Georgina du foire est là va nous parler du pardon puis Imen Jelassi qui est professeur de philosophie au lycée Charles Gitte je n'ai pas présenté Georgina je pense que tout le monde l'a connu et Imen Jelassi qui est professeur de philosophie au lycée Charles Gitte c'est elle qui est venue avec ses élèves ah mais les élèves qui reviennent ils sont gentils qui va terminer sur la promesse voilà alors qu'est-ce que je vais dire d'abord je veux dire quelques remarques préalables sur l'espérance l'espérance c'est un mot très important et qui est très important dans mon dans ce parcours parce qu'en fait les mots principaux de ce parcours y compris le mot jeu y compris le mot confiance courage fragilité confiance etc c'était les mots par lesquels j'avais essayé de résumer mon projet dans une c'est ce qu'on appelle ça une compétition de soi quand j'étais lycéen quand j'avais 16 ans et j'avais comme ça égriné 7 mots qui étaient un petit peu le projet qui était le mien donc l'espérance ça s'est terminé par l'espérance et donc c'est la première fois que je remets le mot espérance à ce stade là alors le mot espérance je voulais maintenant le mettre en je voulais d'abord le mettre en polarité vous voyez j'aime bien faire des polarités faire des tensions construire des tensions avec avec le je voulais mettre le principe espérance dance bloc en tension avec le principe responsabilité de Hans Jonas alors je vous explique un tout petit peu rapidement ce que ça veut dire Hans Jonas a écrit un livre le principe responsabilité dans lequel il montre que la responsabilité est moins désormais une responsabilité sur nos actes passés qui doivent nous être imputés que la responsabilité des conséquences de nos actions actuelles et de nos choix actuels sur le futur et sur les générations prochaines ou même mointaines et donc il faut agir de manière à faire en sorte que la vie après nous le monde après nous reste possible donc voilà ça veut donc bien dire que ce principe de responsabilité lui-même il s'énonce vers le futur comme une sorte comme un rapport à la promesse à vrai dire Hans a des formules très très voisines parce que un des postulats de la moralité chez Kant c'était l'immortalité de l'âme dans la critique de la raison pratique mais dans d'autres textes il incite beaucoup sur le fait que en gros le postulat de la moralité c'est plutôt c'est le progrès de l'humanité c'est le fait que les descendants qu'il y a on peut faire le pari que les descendants feront mieux que nous que les générations prochaines feront mieux que nous alors que Hans Bloch qui est issu du marxisme mais qui est fait en quelque sorte qui greffe une pensée marxiste sur une tradition d'une pensée plus utopique on va dire et plus qui porte qui véhicule une conception d'ailleurs qui vient de Hegel qui est une conception qui est idéologique dans laquelle il y a des finalités justement il y a une ouverture lui il écrit un très gros livre qui s'intitule le principe d'espérance en théologie on a eu tout de suite un livre pas tout de suite après un bloc quand même un peu après mais un livre de Morgan Moltmann intitulé la théologie de l'espérance et en fait ça a correspondu à toute une génération on va dire il y a Goldman il y a Jacques Ellul d'ailleurs aussi qui sont des gens qui ont essayé de penser de mettre l'accent sur l'avenir sur l'avenir sur l'espérance pas l'avenir comme futur mais l'avenir comme ce qui va nous en quelque sorte faire décoïncider l'avenir par rapport au futur tel qu'il se présente tel qu'il s'amende et en gros avec l'idée que c'est ça que je mettrais peut-être comme définition de l'espérance faire en sorte que le monde ne soit pas fini et je voudrais tout de suite à ce moment-là indiquer quelque chose qui me vient de Ricœur c'est que l'espérance n'est pas l'espérance vers un au-delà vers un ailleurs c'est pas une évasion je te dis d'ailleurs aussi beaucoup sur l'utopie c'est vraiment une limite c'est une pensée de la limite fréquentielle c'est une pensée de la limite il y a quelque chose que moi je ne peux pas me donner mais ça me retourne c'est une conversion à l'un de ça ça me ramène qu'est-ce qui m'est permis d'espérer me ramène alors maintenant ici qu'est-ce que je peux faire c'est pas donc une voilà c'est pas juste quelque chose dans lequel je devrais croiser quelque chose que j'attends quelques remarques introductives sur l'espérance je vais y revenir pour terminer ma leçon alors je voudrais parler un tout petit peu dans ce cadre-là dans cette perspective-là du pardon en disant justement faire que le mot ne soit pas fini ce qui est attendu ce qui est prévu ce qui va se passer par exemple ce qui est d'avance prévisible c'est par exemple la loi la loi des représailles la loi de la vengeance le fait que le mal va répondre au mal et que le mal va s'enchaîner sur le mal etc et donc le fait qu'on puisse répondre au mal non pas par le mal ce qui est prévisible ce qui est prévu mais par autre chose qu'on puisse faire bifurquer échapper à ce qui était attendu ça c'est un signe de l'espérance c'est une figure de l'espérance je fais une parenthèse j'ouvre une parenthèse ici parce que je vais revenir sur ce thème avec Anna Havent un petit peu je ne vais pas trop marcher sur les plateformes d'Hémen parce que je sais qu'elle va travailler avec cette idée là mais je m'arrête un peu sur l'orecti des Chilles c'est un texte de la tragédie grecque et donc s'enchaîne une suite de vengeance Chitamnès qui a tué Agamemnon puis Orest qui tue Chitamnès et puis donc les furies de la vengeance qui continuent à poursuivre Orest et il va y avoir une sorte de procès dans lequel Athéna va essayer d'arrêter alors on peut dire que c'est normal la cité s'impose à la famille comme Créon s'impose à Antigone en disant stop c'est l'ordre de la cité tu n'as pas le droit de te faire vengeance toi-même ce n'est pas une chose qui se passe avec l'Athéna de l'Oresti d'Échide l'Athéna de l'Oresti d'Échide elle dit elle n'impose pas elle ne elle ne prive pas la vengeance elle dit simplement on a besoin de vous les furies vous les furies là on a besoin de vous vous n'êtes pas vaincus on a besoin de vous pour la cité il faut juste que vous deviez les gardiennes de la paix les gardiennes de la naissance vous qui êtes des puissances de la mort vous êtes aussi les puissances de l'Athéna on a besoin de vous et donc quand elle dit quand Athéna dit mais voilà je ne vous ai pas vaincus vous n'êtes pas vaincus c'est un mot très important par rapport au pardon je pense ou par rapport à l'espérance dans un monde de furie dans un monde de furie terrible comme c'est le cas aujourd'hui parce que ça veut dire ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui va me pardonner à ma place ou qui va juger à ma place ou qui va prendre le jugement à ma place ou à la place de la furie ou à la place de celui qui va se venger c'est exactement c'est vas-y c'est à toi on a besoin de tout le monde et ce commentaire là je le trouve chez Arendt dans son commentaire sur le pardon lorsqu'elle dit alors voilà le pardon c'est ce qui répond à l'irréversible à l'irréparable elle dit si nous nous étions pardonnés délivrés des conséquences dont nous avons fait notre capacité d'agir serait enfermée dans un acte unique dont nous ne pourrions jamais nous relever nous serions toujours victimes de ces conséquences pareil à l'apprenti sorcier qui faute de formules magiques nous pouvait briser le charme mais elle dit c'est ce pouvoir de délier de se délier de l'acte irréparable c'est Jésus de Nazareth qui a découvert ce rôle du pardon et elle dit c'est pas une découverte religieuse c'est une découverte on peut dire religieuse dans un sens c'est pas dans une tradition religieuse c'est une j'ai eu une invention proprement politique il dit l'homme dans l'évangile elle dit elle pardon elle dit l'homme dans l'évangile n'est pas censé pardonner parce que Dieu pardonne il n'a pas à faire de même mais si chacun de vous ne pardonne pas du fond du coeur alors Dieu vous traitera d'eux-mêmes et elle ajoute en note dans tous ces exemples le pouvoir de pardonner est avant tout un pouvoir humain Dieu nous remet nos dettes comme nous-mêmes avons remis à nos débiteurs oui c'est important parce que ça veut dire c'est pas un pouvoir vertical régalien le droit de grâce le droit de pardonner qui après est donné à des lieutenants qui va représenter le pouvoir divin non ce que dit Jésus c'est que le pouvoir de pardonner appartient à tous et que personne ne peut pardonner à notre place c'est parce qu'ils sont toujours disposés à changer d'avis et à prendre un nouveau départ qu'on peut leur confier ce grand pouvoir qui est le leur de commencer du neuf d'innover et Ricœur commente la chose suivante pour pouvoir se lier par la promesse le sujet de l'action de lui aussi pouvoir se délier par le pardon le pardon nous amène au délier de l'irréparable pour pouvoir nous lier librement par la promesse vers le futur donc j'incite vous voyez la ressemblance entre ce que dit Arendt des paroles de Jésus et la tragédie grecque ce que fait Athéna c'est que Athéna ne confisque pas pour le pouvoir royal le droit de pardonner le droit de faire grâce elle dit mais ça vous appartient c'est à vous c'est vous qui pouvez moi je ne peux rien faire sans vous nous ne pouvons rien faire sans vous c'est ça qui est qui est une invention à mon avis théologique il se passe quelque chose théologiquement là il y a une autre figure une complètement autre figure du divin qui apparaît que le divin on pourrait dire terrible du châtiment et de la justice c'est un autre divin et c'est un divin c'est pour ça qu'on appelle ça que l'orethie des Chils se termine par les euménides les érinies les furies qui deviennent des bienveillantes donc voilà il me semble que le pardon tel qu'il apparaît là par exemple dans l'orethie des Chils tel qu'il apparaît aussi à la fin de la tempête de d'Hamlet de excuse-moi de Shakespeare la tempête comment c'est le petit l'émotion dans lesquels Prospero à la fin de la tempête je ne sais pas si vous vous rappelez ceux qui ont lu la tempête récemment il y a Prospero à la fin il a tout manigancé c'est un magicien terrible il a pu faire venir dans cette ville tout le monde il les a manipulés pour les amener à demander pardon et puis à un moment donné il ne peut rien imposer il dit ici j'arrête mes pouvoirs magiques ici mes pouvoirs magiques tombent c'est très intéressant c'est que le pardon n'est pas une puissance magique irrésistible là maintenant c'est à vous alors vous êtes réunis qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait ensemble c'est la fin de la tempête de Shakespeare je vous la recommande parce que c'est vraiment une magnifique scène qui dit là encore un peu la même la même chose voilà donc cette idée de comment est-ce qu'on va sortir de ce monde sombre de ce monde de furie dans lequel alors je termine par quelques mots sur ce que j'appelais la sagesse et la folie de cette sagesse la sagesse parce qu'au tragique elle peut aussi revenir au comique dire ben non mais on ne se comprenait pas on était chacun dans notre coin dans notre connerie excusez-moi dans notre malentendu tout ça c'est du malentendu on ne s'était pas compris on ne parlait pas de la même chose et donc voilà on peut relativiser le différent en disant voilà donc il faut pouvoir rentrer dans le comique il faut se faire petit il faut accepter de relativiser il y a une humilité la sagesse pratique elle ne prétend pas dire la justice elle dit juste voilà le moindre mal on va chercher le moindre mal ou on va approuver le moindre bien aussi le côté petit on commence avec du petit un petit bien c'est mieux que rien du tout et un petit mal c'est mieux qu'un grand mal le petit donc on ne cherche plus à généraliser on accueille même des compromis ça c'est une première direction de la sagesse pratique mais il y a une autre direction qui est plutôt celle de ce que j'appelais la folle la folie qui est celle de l'amour dans laquelle la sagesse est de de ne plus chercher à comparer on est dans l'incomparable on est dans dans l'abnégation on est dans dans une compassion récemment il y avait une étudiante en master coréenne qui faisait un master sur le pardon justement et elle terminait par le Christ en disant voilà le Christ c'est cette figure de la compassion dans laquelle on sent d'ailleurs dans les mêmes pages un peu voisines chez Deux-Toyes-Ski dans laquelle le Christ nous fait sentir l'identité de tout le monde avec tout le monde en Christ il y a une sorte de compassion universelle et c'est cette figure-là je dirais voilà c'est un peu ça cette figure de la une sorte de de sagesse folle parce que c'est fou parce que on est complètement en dehors de ses intérêts ou de son de ses ou de il ne s'agit plus de on s'oublie complètement on est dans l'abnégation on est dans l'effacement on est dans l'insouci de soi et cette autre issue je voulais j'ai oublié pendant la pause j'aurais dû préparer ma lecture je voulais terminer par la lecture de pages de le carpe-garde dans dans les oeuvres du ciel et les chants et c'est quand même très bon ce livre attendez je vais le chercher dans mon ordinateur parce que c'est une citation tellement ah mais je l'ai je l'ai mis dans le cours sur le souci il y a un souci de soi je pense ceux qui sont mes étudiants vous vous rappelez non on va le retrouver tout de suite je peux chercher la citation j'ai un minuteur un peu je vais faire une petite hatero oui je vais vous lire ce passage quand même oh là là c'est quoi c'était faire ah excusez-moi je suis bête j'ai complètement oublié que je voulais faire cette lecture pour terminer je suis bête Jean-Gina tu peux venir déjà je crois que je vais passer la parole tout de suite comment je n'ai pas pressé non mais là tu vois je mets du temps à retrouver mon cours ah bon écoutez non mon ordinateur rame parce qu'il est en train de faire trop de choses en même temps mais vous voyez bon en gros non mais parce que les phrases de quelques heures sont tellement belles quand il dit considérez les listes des champs et les oiseaux du ciel et donc alors donc on lève les yeux les oiseaux on baisse les yeux excusez-moi les listes des champs les listes des champs qui sont en bas et il dit voilà ce sont ce sont des êtres qui ne travaillent qui ne les listes ne travaillent ni ne filent et ils font absolument sans sans soucis non 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 c'est bien c'est bien mais il fait et à partir de là il commande il fait toute une toute une page sur l'insouci cela n'est possible que si le soucieux prête une réelle attention aux listes et aux oiseaux s'oublie en eux et dans leur vie dans ce détachement de lui-même il apprendra de s'émettre par lui-même et insensiblement quelque chose de lui-même insensiblement car le silence règne sans partage nul n'est présent le soucieux n'a pas de témoin excepté alors il continue il insiste sur le fait que justement là on n'est plus dans la comparaison parce qu'on n'est plus dans le langage on n'est pas dans le langage on n'est pas dans la comparaison écoutez je vais le préparer pour la fin d'accord je vous le dirai tout à l'heure Jean-Gina tu peux venir parce que là je vais me perdre dans mes pages il y a quand même une minute avant sur la page permettez-moi d'être émerveillé que nous soyons aussi nombreux à avoir passé la nuit je peux m'émerveiller moi-même parce que d'habitude dans les heures je dors c'est formidable tu as créé une ambiance formidable c'est vous tous voilà le 4 octobre 2022 il n'y a pas très longtemps le prix Nobel de physique a été attribué à trois personnes trois hommes un autrichien un américain un français le français s'appelle Alain Aspect je ne sais pas comment on dit ça s'écrit A-S-P-E-C-T Aspect vous ne le connaissez pas peut-être et pourtant il est prix Nobel de physique alors pourquoi est-ce qu'il est prix Nobel de physique il est prix Nobel parce qu'eux ainsi que ses deux camarades ils ont travaillé sur la seconde révolution quantique et il a créé il y a 40 ans maintenant ça fait un balle il a créé une expérience très sophistiquée à partir du CNLS et de l'école polytechnique où il était à ce moment là il a créé une expérience vraiment très très sophistiquée qui partait de l'expérience quantique de Niels Bohr et qui disait qui dit vous savez que lorsque deux particules ont été deux particules élémentaires ont été dans un même atome par exemple tout ce qui va se passer sur l'un va être répercuté sur l'autre les deux ensemble auront la même action un peu comme deux jumeaux parfaits qui ressent ce que ressent l'autre cette expérience date il y a 40 ans elle est validée sur le plan scientifique et elle est reconnue par la communauté scientifique ça va être une révolution c'est tellement fort comme révolution le jour où dans nos petites têtes on se rend compte de ça on ne vivra pas dans le même monde et ce n'est pas seulement à cause de la société c'est vraiment dans nos têtes une révolution ça veut dire qu'il existe un monde qui est sans espace sans temps sans matière et peut-être aussi sans énergie alors on va s'y on n'est pas on n'est pas on n'est pas on n'est pas costaud sur nos deux clés on est un peu perdu on dit qu'est-ce que c'est cette histoire mais c'est pas une histoire c'est une réalité prouvée scientifiquement aujourd'hui et reconnue par un prix Nobel de physique ce qui n'est pas rien alors il existerait le réel dans lequel nous nous vivons dont nous avons parlé aujourd'hui avec du beau talent et encore une fois merci ce réel là ne serait qu'une très petite partie de la réalité et pourtant c'est celui que nous connaissons c'est celui dont nous avons fait notre fin quotidien et il serait donc le réel réel nous serions donc voilés tout notre engueul humain se revit tout notre intelligence humaine est mal à l'aise et pourtant c'est vrai c'est vrai ça date de la fin du XIIe siècle au début de la compréhension quantique des choses et on est aujourd'hui dans la deuxième révolution quantique c'est comme ça qu'elle a appelé Alain Aspect et ses deux collègues pourquoi est-ce que je vous dis ça maintenant d'abord parce que ça me travaille et ensuite parce que c'est dans ce domaine là qu'est le pardon le pardon se situe je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit au lit mais je me situe ailleurs dans un monde sans espace sans matière est-ce qu'elle devient cinglée celle-là elle est peut-être un peu cinglée seulement c'est pour c'est qu'elle est reconnue par la communauté scientifique qui est loin d'être une qui est loin d'être facile le pardon pour moi se situe dans ce domaine que certains peuvent appeler l'éternité et en autant dans un langage plus plus connu plus codé au moins la Bible nous aide à rentrer dans une réflexion sur l'éternité mais on n'y comprend rien quand même on n'y comprend rien c'est trop loin c'est trop grand c'est au-delà de ce que nos petits cerveaux sont capables de comprendre le moment mais nos petits cerveaux sont en train de grandir beaucoup en ce moment par l'intelligence artificielle mais aussi par ce genre d'expérience certifiée reconnue qui ne sont pas donc l'oeuvre d'un idéologue quelconque pour moi le pardon se situe dans cette dimension c'est-à-dire que pardonner pour moi est une puissance et c'est une puissance qui se situe à ce niveau-là quand on dit à la fin de notre pêche car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles qu'est-ce qu'on dit d'autre ? on dit que celui que l'on reconnaît comme le maître de la vie règne avec puissance pour les siècles des siècles on est sorti d'un schéma intellectuelo-psychologique et le nôtre actuellement on est dans un autre domaine et pas dans un domaine religieux au sens dans l'église machin dans l'église les catholiques disent ça et les partenaires disent ça c'est pas ça c'est un autre niveau un niveau qui maintenant est reconnu comme existant et c'est dans ce niveau-là que règne la puissance du pardon si je vous en parle je n'ai pas beaucoup je ne suis pas théologien je ne suis pas chrono-dor je suis seulement une politique qui a eu le privilège d'être accusée pendant sept ans dans le domaine du sang contaminé sept ans c'est long c'est long pour être accusée tous les jours sur une chose que vous n'avez pas faite heureusement mais c'est long et vous avez le temps de vous dire alors je joue comment en fait et j'ai appris par la force des choses parce que j'étais obligé sinon je crevais j'ai appris à me dire où sont les outils qui permettent de vivre et puis j'avais rencontré par la grâce de Dieu à présence du Seigneur dans mon bureau le 8 août 88 et cette cette accès d'accusation sont arrivées en 91 donc trois ans plus tard donc je commençais à avoir regardé un peu ce que pouvait dire Jésus de la lave mais j'y croyais qu'à moitié et là j'étais obligée de mettre en application et je me suis aperçu que ça marchait c'est-à-dire c'est-à-dire chaque fois que j'étais amusé et ça me disait vachement mal parce que je suis susceptible et je suis très susceptible de horreur qu'on m'attaque systématiquement surtout sur des choses profondes j'avais un mal de cochon et puis je me suis aperçu que le pardon me libérait très concrètement c'est-à-dire quand j'entendais à la radio des commentaires parfaitement jugeants et durs si je pardonnais tout de suite à la personne qui me posait moi j'étais libre alors comme je suis pas mason je me suis rendu compte que j'étais libre libre de quoi ? Libre de répondre ou de pas répondre libre tranquille calme dans la paix même dans l'amour pour la personne qui le disait mais j'ai dit c'est génial ce truc-là et je suis rentré dans cette réflexion sur le poivre comme étant et réellement une puissance pour bien vivre sur la terre cherchant pas midi à 14h pour vivre bien sur la terre j'ai eu le privilège d'être acquis j'ai sept ans c'est rare que ça dure aussi longtemps et d'être et d'être blanchi à l'autre ça c'est trop on en revient personne mais ça vous marque ça vous marque et ça vous c'est une expérience et et hyper positive lorsque l'on peut trouver les outils pour la vie et qui peut être aussi hyper destructible pour moi elle a été hyper positive à condition d'avoir un état intérieur qui soit libre qui évite complètement ce qu'a dit Olivier tout à l'heure c'est-à-dire l'état intérieur de vengeance oh le salaud je vais être salaud et de mieux ou bien oh seigneur tu es bien gentil mais le partage celui-là tue-le fais-lui du mal ou bien des choses comme ça qu'on a tous dans la tête et réagir si on réagit comme ça on ne s'en sort pas par contre si on réagit en pardonnant instantanément à la personne et bien soi-même on est paisible on est calme on est tranquille on peut répondre et on répondra d'une façon beaucoup plus juste au lieu de répondre en disant vieux salaud tu es un cochon je ne sais pas si je pouvais te couper en morceaux ça c'est génial au lieu d'avoir ça dans le cœur on a simplement bon je suis attaqué la personne est là ok et je réponds mais je réponds juste je dirais c'est-à-dire je ne réponds pas en cherchant à me venger moi-même l'éternel dit d'ailleurs dans la Bible à moi la vengeance à moi la rétribution c'est pas à moi à me venger tac je pardonne c'est là où petit à petit je me suis aperçu que le pardon était une puissance c'était pas simplement une bonne femme en l'occurrence moi bien gentille bien sage qu'elle ait eu la vie depuis que j'étais convertie trois ans à maman qui arrivait parce qu'elle était bien gentille à pardonner non c'est pas ça c'est pas ça c'est une puissance une puissance qui est dans mon cœur intérieur pour chacun d'entre nous et qui part aussi dans un invisible ou qui vit aussi dans un invisible de moins en moins invisible qui libère de la colère qui libère de la colère qui libère vraiment pardonner tout de suite à qui alors il paraît que j'ai pas un peu de temps je vais donc aller vite pardonner demander d'abord pardon parce que pardonner et demander pardon c'est les jupons si à moi c'est la même chose demander pardon à Dieu d'abord au maître de la vie de lui dire ok si souvent je suis à côté de ta vérité si souvent je suis à côté de ton amour si souvent je suis à côté de ta vie demandez pardon très vite à Dieu le plus vite possible et si vous pensez que Dieu n'existe pas c'est pas très grave vous demandez pardon au maître de la vie et bien c'est formidable vous lui demandez pardon j'ai cru que j'étais maître de ma vie c'est à toi que je demande pardon l'autre pardon qui me semble dans le monde d'aujourd'hui très très important c'est le pardon à père et mère dans les dix commandements il y en a un qui dit honore ton père et ta mère avec une promesse pour être heureux sur la terre c'est le seul qui a eu une promesse moi j'étais vachement intéressé être heureux sur la terre dans Deutéronome ou dans les mythiques je ne sais plus il y en a un qui dit honore ton père et ta mère faites en bonne santé oh oui ça m'intéressait aussi beaucoup la bonne santé pour ça condition honore ton père et ta mère à Ville est-ce que la civilisation phodienne dans laquelle nous vivons tous et qu'est faude coupée en petits morceaux parce que c'est faude dans les journaux et dont on a fait notre culture souvent très 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 souvent accusent père et mère je ne vous dis pas que nos pères et mères sont parfaits mais les accuser nous amènent à une situation de non-parlant et la situation de non-parlant est une situation qui nous enfonce c'est pas une situation qui nous libère c'est une situation qui nous alloure qui nous est dans le monde alors là c'est la question comment je fais avec ce que m'a fait ma mère ce que m'a fait mon père oui c'est une question qui reste à l'ordre du jour et qui est importante mais pas ne pas pardonner pardonner tout de suite ma père et mère pourquoi ? pour être un peu sur la terre mais c'est l'heure c'est intéressant ou pour vivre pour vivre en bonne santé sur la terre je prends donc le pardon c'est pas du tout un truc sympa pour le genre de gentil petite personne de vivant c'est une puissance qui vous libère qui libère chacun de vous le troisième pardon que vous voudriez dire un petit mot c'est se pardonner à soi-même ouais c'est ça c'est un autre sujet c'est un sujet parce que quand on cherche à se pardonner à soi-même on peut très bien tomber dans l'abitoiement sur soi-même oh pauvre de moi pauvre de moi et ça c'est une impasse donc pour arriver à se pardonner à soi-même il faut savoir de quoi on a mal qu'est-ce qui vous fait mal mais alors au milieu de la sille pas juste à côté au cœur du cœur de ce qui vous fait vraiment et souvent c'est beaucoup plus comment dire beaucoup plus léger que l'attaque initiale souvent c'est un truc à la gomme de quelque chose qu'on a de son enfant ou on a peur de bêtise alors qu'au début ça paraissait énorme en réalité et il faut aller jusque là si on ne va pas jusque là alors ça ne fonctionne pas mais si on va jusque là on peut dire ok je te pardonne devant lui devant lui ok je te pardonne pardonner pardonner au père pardonner aux parents pardonner à soi-même ça fait partie des les pardons que je crois importants dans la société d'aujourd'hui c'est tout terminé vous voyez parce que quand même je suis très politique si je rêve d'une société où les hommes les femmes les deux les jeunes vivent une situation où le pardon dominé ce qui ne veut pas dire l'excuse de toutes les violences ce qui ne veut pas dire que l'homme n'a pas à régler ses problèmes sur la terre ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas mais le coeur n'est pas à part vous rendez-vous ce n'est pas du tout pareil il pourrait y avoir toutes les intelligences artificielles du monde il pourrait y avoir toutes les transformations possibles et imaginables compris les plus difficiles dans la mesure où on est on serait basé où on est basé d'ailleurs en partie mais on est en train de l'oublier sur cette puissance du parlant l'homme l'espérance et l'avenir sont très intéressants à l'imaginer pour l'accès il m'entend 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 on est 5h42 je pense que je peux dire bonjour donc il va arriver et je remercie vivement Olivier Abel de nous avoir invité mes belles et des mois la personne est très belle et donc je souhaite partager avec vous quelques répétitions sur la promesse que j'ai déjà partagé sur les nouvelles alors j'aimerais commencer ces quelques répétitions par l'écart du bourgogne Molière la pire Molière a promis le mariage à deux paysannes il leur a promis elle vient nous demandait des coups alors voilà ce qu'il leur répond que voulez-vous que je dise vous soutenez également toutes deux que je vous ai promis de vous prendre pour ça est-ce que chacune de vous ne sait pas ce qu'il en est sans qu'il soit négé que je m'explique davantage pourquoi m'obliger la besoie des revues celle à qui j'ai promis effectivement n'a-t-elle pas en elle-même de quoi se mettre des discours de l'ordre et doit-elle se mettre en tête pourvu que je raconte toute ma promesse tous les discours l'avance point l'échelle il faut faire et non pas dire et les effets de plus mieux que les parents aussi n'être rien que par là que je dis vous mettez d'accord et on verra quand je lui marierai laquelle des deux a l'échelle donc qu'est-ce qu'il dit tous les discours l'avance point l'échelle il faut faire et non pas dire et les effets de plus mieux que les parents donc d'un côté il y a des paroles 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 et puis de l'autre les autres que dit-il et que fait-il il dit il faut faire et ne pas dire en effet il le dit et c'est ainsi qu'il fait agir donc il n'y a pas d'un côté les paroles et de l'autre l'action et cela à plusieurs niveaux si je reprends cet extrait dont Jean ne fait pas de promesse dans cet extrait il parle de sa promesse à ses deux paysages et donc premier niveau son discours a de l'effet son discours séduit manipule mais il parle au deuxième niveau d'un énoncé très singulier il parle de la promesse qui appartient à une catégorie d'énoncé qui sont en eux-mêmes débats je te promets c'est un énoncé formé de trois mots mais leur énonciation elle-même est à je dis je te promets et finalement l'énonciation elle-même la calume ce qu'on appelle en privilité du langage à la suite du philosophe américain Austin au milieu du XXe siècle qu'est-ce qu'on appelle un énoncé performatif ou encore un acte de langage donc très rapidement l'énoncé performatif l'acte de langage premier point c'est un acte par le simple fait d'être énoncé donc la promesse n'est pas l'action qu'elle se met à conclure car une fois l'acte accomplie quand la promesse a été tenue la promesse n'est plus c'est l'événement qui est réalisé il y a donc des énoncés les énoncés performatifs les actes de langage qui ne font pas que constater des faits qui ne font pas que véhiculer des informations mais qui transforment la réalité qui agit deuxième point concernant l'énoncé performatif et bien l'énoncé performatif ne peut fonctionner ne peut être heureux de l'Eustine que si on respecte certaines conventions certaines normes je donne juste un exemple si j'arrive à l'Assemblée nationale il mène Jelassi je ne suis pas élu et je suis encore moins la présidente de l'Assemblée nationale j'arrive à l'Assemblée nationale j'arrive à courir très vite à arriver à l'Estrade et je dis je déclare la séance où l'on se passe-t-il au mieux rien au mieux il ne se passe rien en effet il ne suffit pas que la phrase soit énoncée pour que l'action correspondante soit accomplie il faut qu'elle le soit dans les circonstances opportunes c'est-à-dire qu'il y a un cadre social et institutionnel or je ne suis pas la présidente de l'Assemblée nationale et l'énonciation de ma promesse lorsque mon énoncé est heureux c'est-à-dire qu'il respecte le cadre conventionnel état l'énonciation elle-même état cet acte est mon engagement cet acte très invente un autre donc on peut essayer maintenant de tourner un petit peu autour de la promesse de ce qu'elle n'est pas afin de mieux cerner sa spécificité de comprendre sa singularité dans nos institutions que sont le langage le droit la politique alors très rapidement un petit tour la promesse est faite à autrui je ne promets pas à moi-même elle nous engage pour le futur c'est absurde de dire madame vous avez promis que je n'ai rien fait elle suscite atteinte et espoir ce n'est pas une menace elle engendre la confiance promettre c'est promettre ce qui est possible je ne promets pas comme je prononce une formule magique et j'invite donc tout un chacun à se méfier de ce que nous promettent la lune je dois être capable de tenir ma promesse c'est-à-dire d'être la cause libre de l'accomplissement de l'acte auquel la promesse m'engage même si je n'ai pas l'intention de la tenir je promets toujours celui contingent celui de nos vies humaines la promesse ne relève jamais du nécessaire ce qui est promis peut avoir lieu ou ne pas avoir lieu enfin promettre ce n'est pas traiter serment en se rapportant à une autorité extérieure qu'elle soit immanente ou transcendante d'ailleurs mais c'est engager de sa parole c'est s'engager donc c'est créer du lien c'est inventer du lien alors ma parole ma promesse c'est mon engagement et je deviens responsable de la tenue ou de la non-tenue de cette parole mais qui peut ainsi tenir promesse la promesse nourrit ce lien est-il aliénation ou engagement émettante alors de quoi la promesse et puis ni je dirais plus largement la morale était le symptôme alors dans sa célèbre généalogie de la morale et dans son célèbre deuxième traité Mich commence ainsi dresser un animal qu'il puisse promouvoir dresser un animal qui soit et je vais un petit peu plus loin je vais un petit peu fait voilà justement la longue histoire de l'origine de la responsabilité la tâche de dresser un animal qui ose promettre inclut on l'avait déjà compris à titre de condition et de préparation le travail préliminaire qui consiste à faire un homme qui soit pour commencer juste à un certain point nécessaire uniforme conforme à ses semblables régulier et par la suite prévisif l'énorme travail de ce que j'ai appelé la moralité des mœurs quelle que soit la dupé la tyrannie la stupidité et l'idiotie qu'il contient c'est au moyen de la moralité des mœurs et de la canisole de force sociale que l'homme a été réellement rendu prévisif alors je reprends rapidement un petit peu cet extrait prévisible régulier nécessaire qu'est-ce qui est ainsi ? et bien je dirais plutôt le déterminisme des vols de la nature que ce qu'on appelle la liberté humaine uniforme et conforme qu'est-ce qui est ainsi ? et bien plutôt le conformisme que ce qu'on appelle l'action autonome donc c'est ici la contrainte et le conformisme qui me font dire je te promets il n'y a pas de sujet moral et que pouvons-nous au mieux trouver derrière l'apparence de ce sujet responsable moralement ? et bien il me semble qu'au mieux on peut trouver le sujet responsable juridiquement rendu prévisible par la peur des conséquences du non-respect des contrats la promesse m'engage cet engagement bien que relevant de convention est-il réductible au contrat et ne suis-je qu'un sujet juridique ? alors on pourrait dresser un inventeur de la promesse dans la sphère juridique car la promesse a une existence dans la sphère juridique alors il y a la célèbre promesse de vente vous savez vous signez chez le notaire on arrive d'une promesse comme acquis de langage c'est un contrat très classique mais si on fait quelques recherches on peut trouver cette promesse telle qu'on la pratique comme acquis de langage mais qui peut être susceptible d'un recours devant la justice alors j'en ai relevé deux notamment la promesse de mariage donc la promesse de mariage jusqu'à l'arrêt de principe de la cour de cassation du 30 mai 1838 et bien on pouvait faire l'objet d'un recours on était responsable de la rupture unilatérale et on devait à l'ordre des dommages intérêts sauf si on pouvait donner une justification de la rupture en question donc ça c'est très intéressant autre type de promesse et cette fois toujours très actuelle et bien la promesse comme acquis de langage est découver que la responsabilité de l'état avait été engagée lorsque des promesses de mutation non pas des procédures mais une promesse de mutation n'avait pas été tenue la responsabilité de l'état avait été engagée donc question à partir de ces quelques de ces quelques cas la promesses ne relève-t-elle que du modèle étudie tirée du tel et alors et alors qu'allons-nous faire de toutes les promesses qui ne peuvent pas être l'objet d'un recours est-ce qu'elles n'engagent que ceux qui ne l'aient pas qu'allons-nous faire des promesses politiques notamment n'est-ce pas réducteur donc de faire de celui qui tient promesse exclusivement ce sujet juridique est abstrait celui qui tient promesse est une personne qui a un vécu une histoire une mémoire peut-être ce qu'on appelle une identité personnelle ce n'est pas le simple support de droit mais c'est une personne singulière supposée libre qui fait des projets qui existent qui agit et qui fait des promesses des promesses qui ne sont pas à l'heure évitables au modèle du contrat en quoi et comment la promesse nous vit-elle encore une fois s'agit-il d'une alienation ou d'une émancipation quelle est la spécificité du lien créé par la promesse alors dire je te promet c'est déjà être capable de dire je j'ai eu et de se lier à d'autres sur un front d'un espace toujours indéterminé celui de la contingence de nos demandes humains celui de nos imprévisibilités celui de nos fragilités la promesse apparaît alors comme action politique c'est-à-dire qu'elle nous fait exister ensemble pas seulement tenir mais exister ensemble et plus fondamentalement n'est-ce pas la force de la promesse que de me constituer de m'inventer comme sujet par mon engagement à autrui fondamentalement être de relation n'est-ce pas parce que quelqu'un compte sur moi alors que je suis versatile que je peux dire je suis alors là j'ai cité un extrait que mon amie Olivier Abel aime beaucoup citer de Ricœur qui suis-je moi si versatile pour que tu comptes sur moi cette question que pose Ricœur donc il trouvait une thèse très très forte laquelle c'est que mon identité est rendue possible par mon engagement à autrui dans l'article individu et identité personnelle qui relève d'un colloque qui a été donné en 1987 sur l'individu Paul Ricœur je le cite il dit ceci le propre de la promesse c'est de construire dans son gilir le faire de la promesse promettre c'est se placer soi-même sous l'obligation de faire ce que l'on dit aujourd'hui que l'on fera demain or la relation à autrui est ici évidente dans la mesure où c'est toujours à autrui que je promets et c'est autrui qui peut exiger que je tienne ma promesse plus fondamentalement c'est lui qui compte sur moi et atteint que je sois fidèle à ma promesse c'est parce que quelqu'un compte sur moi alors que je suis versatime que je peux dire je suis c'est presque un miracle c'est presque une création de chaque instant de pouvoir dire que je et je suis faire une promesse c'est décider où l'on va c'est ne pas changer à chaque instant d'idée et c'est peut-être l'identité même d'un individu c'est aussi ce que explique Anna Arendt dans la condition de l'homme moderne qui trouve dans l'acte de promettre un fondement solide à notre vie en commun la promesse est pour elle action politique la promesse stabilise la relation entre les êtres c'est une action qui donne forme au lien entre les hommes c'est la volonté de rendre compatible entre elles les existants et les libertés de chacun alors là pour Arendt il y a de très beaux textes mais il y a aussi un très court extrait et je vous invite à aller lire cette condition de l'homme moderne si nous n'étions pas liés par des problèmes nous serions incapables de conserver nos identités nous serions condamnés à errer sans force et sans but chacun dans les ténèbres de son cœur solitaire qui dans les équivoces et les contradictions de ce cœur c'est tout ce texte très beau alors qu'est-ce que ça veut dire les ténèbres ici pour Anna Arendt les ténèbres c'est tout d'abord la faiblesse fondamentale de l'être humain qui ne peut jamais garantir aujourd'hui jamais ce qu'il sera de moi et ces ténèbres c'est aussi l'impossibilité de prédire les conséquences d'un acte dans une communauté d'égo où tous ont la même faculté d'agir c'est donc cette double intervisibilité que la faculté de promet dissipe mais toujours partiellement en aménageant ce qu'Anna Arendt appelle quelques îlots de certitude dans un océan d'incertitude formule aussi très très belle donc cette personne politique c'est celle qu'elle a faculté de promesse c'est celle qui est libre la promesse ne peut prendre de sens elle ne peut nous lier plus que sur le fond d'un espace indéterminé et c'est en cela que c'est un lien fondamentalement émancipateur cette identité fondée par la promesse est celle qui structure la personne politique au sens de celui qui vit au sein d'une communauté dévôt il y vit libre et donc libre d'agir il n'y a de sens à faire des promesses que si l'espace du vivre ensemble n'est pas saturé de contraintes que si ce n'était pas reste indéterminé il n'y a pas de faculté de promettre pour l'être humain il n'y a de faculté de promettre comme pour l'humain dont l'imprévisibilité engendre le besoin d'une autre sûreté et en permet l'émergence par la liberté d'action donc c'est celui qui n'a pas besoin de promettre c'est celui qui est complètement dominé dont l'espace est complètement saturé par des contraintes qui n'a pas de liberté d'action et qui est allé et c'est la promesse qui à l'inverse est le lien éventifateur donc ce serait bien plutôt l'incapacité à se lier en faisant des promesses qui serait allé à l'autre alors pour conclure l'impasse de la promesse se trouve dans le fait de considérer autrui comme une entrave comme un absolument extérieur or la relation à autrui me constitue elle n'est même nécessaire je suis un meuf de relation c'est à dire que le jeu l'ego s'invente par la force de nos relations aux autres que l'ego ou ce que j'appelle identité personnelle et bien n'émerge que précédées de relations aux autres qui nous donnent quand on se donne la confiance qui nous donne la confiance et la capacité de prendre place au sein de la cité la promesse n'est donc pas une entrave mais c'est une entre qui me permet de ne pas partir à la verrie sans la promesse il n'y a ni confiance ni un sujet capable de dire je ni droit ni politique ni sujet moral ni amour c'est la promesse qui nous fait tenir ensemble c'est à dire qu'elles font de la possibilité d'un monde à venir et j'ai joué le jour je pense que ça va être d'animaux c'est très bien parce que moi en fait je ne me suis pas la peine que je revienne j'ai raté la fin de mon tour et quand je ratends ma citation on ne va pas revenir sur la citation de carte-garde c'était parti de terminer sur cette salle voilà alors on va avoir c'est l'heure pratiquement il est 58 le soleil va se lever dans une minute il est là déjà le rayon le soleil non je ne pense pas ah oui oui non le soleil va se lever Claire où es-tu ? tu es revenu tu es courageuse donc tu vas nous faire l'envoi final tu veux bien alors juste un mot c'est que j'avais Sekou et un ou deux amis ils sont là ils sont là mais ils ne sont pas là je ne sais pas normalement c'était des amis africains qui devaient être là toute la fin de la nuit avec leur tambour et qui devaient faire de la danse africaine à la fin mais je ne sais pas il a eu du mal à retrouver ses camarades je crois je ne sais pas donc en tout cas je vais faire la parole ok un coup d'œil par la fenêtre et voilà vous l'avez vu vous aussi aujourd'hui à nouveau se réalisent les paroles célèbres de la Genèse Dieu dit Dieu dit que la lumière soit que la lumière soit qu'on vient de tant utile à la vie cette parole cette lumière avant qu'elle n'advienne l'histoire ne le dit pas l'histoire ne le raconte ou pas l'histoire se fait quant au temps nécessaire pour que la sagesse de l'écoute, enfin, se saisissent de nous. Chers amis des lits, comment prendre la parole après vous ? J'en ai le cœur qui bat tout comme. Vous avez été comme le chant des oiseaux à l'aube. Je les ai entendus, d'ailleurs, se mêler à vos voix, de celles qui, au plus noir de la nuit encore, ou au signal à la l'ouette, ont perçu les imperceptibles qui nous débitent. Au loin, on crie, terre ! La grande traversée s'achève. Le continent sort à nous. Puissions-nous, comme le Saint-Beuve, à moins que ça ne soit juste Olivier, au cours d'un dialogue entre nous, dire que nous sortîmes de cette épreuve sinon en héros, du moins, plus pure, plus modestes, plus continent dans nos plaintes, plus doucement circonspect et tolérant dans nos doctrines. Alors la nouvelle terre, les cieux nouveaux paraîtront. Le vague à l'âme ne sera plus qu'à nous resplendirons, nos visages fatigués et frétend sa beauté. Et si on nous dit, alors, à l'air bouleversé, sur les chemins par lesquels nous nous en retournons, la paix soit avec toi. La paix soit avec vous, chers combattants de l'ombre qui est devenue cette nuit partagée, vos arbres, votre espérance, vos mots, l'esprit de connuence. Et maintenant, va, va, elle n'attend plus que toi, la création nouvelle, elle soupire après toi comme à l'aube de l'enfantement. Va, viens au monde, il t'espère, il a besoin de toi. Encontre-le dans la rue ou au ciel et au ciel le d'autres Alors, on va arrêter ce moment justement.